salut bonjour deuxième essai en ce matin où je suis froidement énervé en attendant possiblement le boulanger oui on a un petit boulanger qui passe en venant d'apprendre que l'autre enfoiré veut pister les gens avec leurs téléphones portables sans blague c'est vrai waouh je remonte dans le temps et demain snowden va nous dire que la nsa nous espionne mais c'est pas croyable ils deviennent de plus en plus outranciers prennent pour des cons déjà ça fait trois semaines qu'on a vu un article comme quoi en italie ils avaient repéré des mecs qui justement ne respectait pas le confinement et j'avais vu ça au déplacement des mobiles ils se foutent de la gueule de qui ah mais c'est pas croyable mais c'est pas possible moi je sais je me sens insulté d'avoir des mecs comme ça au gouvernement c'est pas vrai je me sens insulté quoi tu prends une claque mentale vous savez quand vous faites un petit peu des études puis que vous espérez avoir un poste en tout cas un boulot qui vous plaît c'est pas un poste qui compte c'est un boulot qui vous plaît mais un boulot qui vous plaît un boulot qui voyage un boulot qui est bien payé un boulot vous voyez du monde un boulot vous avez du matériel de disposition des capacités un boulot vous voyez un truc quoi un truc qui servent à quelque chose pas un truc que vous obéissez tout le temps un connard qui vous fait nettoyer derrière les placards non un bon boulot quoi il y a une compétition et et c'est pas sympa déjà parce que du coup l'amitié la camaraderie solidarité sont hyper défaillant en fait ça pousse même les gens à se comporter comme des sales enflures sans aucune humanité pour certains et pour d'autres pas et d'autres qui sont plus relativement calmes et avec lesquels d'ailleurs on a des liens plutôt plus solides quand il se crée donc quoi je dis ça parce que vous vous rendez compte que c'est pas facile d'être premier de la classe d'être bon d'être bon dans ce que vous faites c'est ça qui est important c'est pas d'avoir le poste c'est que le poste que le boulot soit bien fait quoi et c'est difficile d'être bon quand même ça demande du travail il ya des gens qui passent des années et des années et qui gaspillent leur jeunesse qu'ils ont des valises sous les yeux oui alors qu'ils ont 18 ans ne pas vraiment moi moi si je les avais c'est parce que j'ai fait le mur mais bon certains l'ont fait quoi j'ai eu fait un moment à maman j'étais premier dans ma classe 10 ans auparavant mais et à cette époque là je travaillais pas du tout je retenais tout je retenais tout moi ça a passé parce qu'on a fait mais ça m'a passé quoi alors j'ai pas été traumatisé je pense pas je me rappelle pas pas de sexuels un an je crois pas non non un truc c'est peut-être une abduction aucune idée j'ai un doute je sais rien c'est pas grave c'est pas le sujet je disais donc quand vous quand vous êtes martyrisé la santé la jeunesse le plaisir quand vous êtes restreint vos disponibilités et je parle pas pour moi je vous répète de l'amusement de participer à la vie active de faire plein de choses afin d'obtenir un diplôme et que vous voyez qu'aujourd'hui les postes premiers sont au sont tenus par des par des cours à comment on va appeler ces trucs là là mais c'est déprimant quoi voilà c'est déprimant c'est finalement déprimant je suis passé de l'énervement froid à la déprime à la chaude déprime vous pensez qu'il y a des gens qui risquent leur vie là pour servir le gouvernement en ce moment et on a ça au gouvernement vous voyez je suis effondré moi mais quelle chance j'ai eu de ne pas rentrer là dedans quel merci de m'avoir viré merci à pas parce que on était des terres dans l'idée là on était des gars des terres des terres minées ouais ouais pâme des terres pâme de tiers pâme des terres ce que vous voudrez oui oui pâme de terre la grosse patate ça marche dans tous les sens c'est fait pour ça dépend du moment c'est hallucinant il y a des gens qui ont risqué leur vie il y a des gens qui risquent leur vie il y a des gens qui souffrent il y a des gens qui sont torturés il y a des gens qui pour ça qui sont des pantins qui obéissent parce que Bachar là on le sait que le but du jeu c'est qu'on soit tous des numéros sur un écran on l'est déjà en plus c'est ça il est en train de nous faire croire qu'il a eu une idée la vidéo elle a mis trois semaines à lui monter au cerveau où il a lu la dernière directive les dernières directives ça date de longtemps ça Snowden en parlait et Snowden ne nous apprenait pas grand chose il est adulé tout ça lui et puis l'autre bon vous savez pourquoi il ne se plaint pas ? parce qu'il y a pire comme vie que passer six ans dans une ambassade même sans fenêtre il y a pire comme vie il a connu pire d'ailleurs à Sange c'était pas drôle son enfance vous regardez le petit film là où ils gambatent tous, tous blonds dans cette famille de starbés en plein MK ultra en plein sévice en plein c'est pas drôle bon vous avez compris que ça va encore faire une vidéo d'assez longue qui va être interrompue j'espère par le boulanger parce que moi je m'en fous mais quand c'est que c'est dimanche je file un croissant au chat le chat lui il s'en fout pas ah non ils s'en foutent pas ils sont accros si vous voulez voir tous mes chats sur mes genoux je fais ça un petit quart d'heure de sympathie relation animale n'en faites pas je leur file pas trop de ce truc là parce que si c'est pas bon pour nous c'est pas bon pour eux non plus encore moins déjà normalement les chats ils mangent cru les animaux mangent cru dans la nature mais toute la bouffe qu'on leur file elle est cuite sans compter que c'est vraiment du n'importe quoi je crois qu'on leur met dedans ils arrivent à être malades pas parce qu'ils ont trop mangé ils vomissent vous savez les loups s'avocissent s'en vomir quand ils sont empoisonnés quand j'étais petit je m'y entraînais je crois que j'y arrive encore si je me fais encore une vidéo sur les décisions du gouvernement je vais vomir sur le clavier ah mais ça va se placer une facilité je dois dire je triche un peu pardon sinon ça va j'ai le moral et vous ? on confine on confine on est confi de confinage ouais ouais les choses en pire ils nous foutent des antennes 5G partout ils nous mentent mais ouvertement ils dénient ils dénient la science il y a des profs des toubibs qui se réunissent il y a monsieur Furstenberg on a fait 2-3 vidéos sur la 5G vous remontez un peu sur ma chaîne vous allez voir 2-3 vidéos sur la 5G depuis une année voire deux le contrôle mental la totale alors alors c'est terrible mais c'est ça le but du jeu c'est le contrôle mental le but du jeu c'est la destruction de la vie c'est le but du jeu quoi il y a effectivement des entités derrière c'est de plus en plus observer étudier c'est de toute façon illégal c'est les privés qui organisent ça pour une décision publique quoi comme décision publique c'est pas normal on devrait pouvoir décider de s'y soumettre imaginez un cinéma où il n'y a pas de mur vous croyez que tout le monde a envie de voir n'importe quel film non non n'imaginez pas un cinéma sans mur ça existe déjà mais bon je parle pas d'un drive-in je parle d'une diffusion d'un truc que vous n'avez pas envie de voir ni d'entendre et si vous avez envie vous vous y soumettez c'est volontaire vous voyez ce que je veux dire ben là on est sous Linky on est sous 5G on est sous Wifi alors qu'on ne veut pas alors on nous dit montez vos vibrations d'accord d'accord il y a à peu près 0,3% 10% de la population qui a un niveau mental suffisant pour comprendre ce qu'on vient de dire et pour pouvoir le mettre en application bon il y en a un peu plus de pourcentage qui comprend mais qui n'arrivera pas à le mettre en application vous plaisantez vous vous tenez votre concentration sur vous même constamment 24h sur 24 tout le monde a fait du Gurdjieff quoi ah ah ben bravo si tout le monde avait fait du Gurdjieff la situation serait légèrement différente permettez-moi de vous le dire permettez-moi d'y croire Gurdjieff il arrivait à shapeshifter bon ben je pense qu'il n'était pas tout à fait complètement humain peut-être aussi mais il arrivait à shapeshifter ou il arrivait à vous le faire croire sous hypnose je ne sais pas comment on fait ça de toute façon si je savais je ne vous le dirai pas mais mon chat comment il va faire mes plantes comment elles vont faire le bébé là-bas comment il va faire tous les vieux comment ils vont faire tous les voisins qui sont encore devant la télé comment ils vont faire pour monter leurs vibrations et les garder hautes qu'est-ce que c'est que cette affaire ah ben tout va bien alors si on passera par les en montant les vibrations qui qui arrive à faire ça c'est 24 sur 24 la 5G il y a quand même là vous voyez ça c'est c'est une des limites de ma tolérance au New Age le foutage de gueule et ah ben on va y arriver non mais c'est pas croyable et puis bon s'il y a quelqu'un qui tous les matins vient et me tape sur le pied au lieu de trouver un moyen pour supporter la douleur je vais essayer de chercher un moyen pour qu'il arrête de faire ça vous comprenez ? si il y a un môme qui passe tous les matins qui vous casse les vitres vous pouvez remplacer les vitres tous les soirs ça c'est sûr vous allez le faire ça ? qui va faire ça ? combien de temps vous allez laisser le gamin vous casser les vitres ? c'est ça que vous allez travailler ? c'est outrancier ou pas ? vous ne vous sentez pas agressé là ? c'est pas une attaque ? bon alors on reprend cette vidéo on ne la reprend pas allez on la reprend on est là pour ça quand même ouais donc lui il nous disait moi je ne me rappelle plus ce que je vous disais à la fin bon ça n'a pas beaucoup d'importance on va sûrement repasser dessus de toute façon il nous disait qu'en décembre le pentagone ne disparaît il disposait d'énormément de kits de détection donc ils n'en ont plus maintenant il en manque et tout ça on se rappelle à quoi sert un kit de détection qui n'est pas ciblé sur le virus qui vient d'arriver comme en décembre ils peuvent avoir un kit pour quelque chose dont ils ne sont même pas encore au courant qu'il existe c'est comme un vaccin pour ces grippes c'est un vaccin par grippe dès qu'elle a muté la grippe votre vaccin il n'est plus censé marcher si les vaccins existaient les vaccins on sait que ça n'existe pas de toute façon vous ne pouvez pas vacciner quelqu'un qui est déjà malade quand vous chopez le tétanos vous vous blessez ou vous faites un sérum anti-tétanique pas un vaccin un sérum moi quand je répondais à une connerie à l'école je n'étais pas noté comme il faut il y avait un zéro s'il y avait des zéros j'ai vraiment eu des zéros mais bon on n'a pas une bonne note on ne passe pas l'examen la réponse est fausse qu'est-ce que c'est que cette affaire on vit dans quel monde maintenant ils répondent faux et ils continuent et tout le monde dit oui 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 enfin en ce moment on ne dit pas tellement oui 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 mais ça s'entend moins à part le soir à 8h où on continue à célébrer le travail remarquable des infirmières il faut que je vous montre un truc là les blouses qu'on a envoyées dans les hôpitaux français à ça je vous le montre c'est peut-être pour ça que je suis froidement énervé ce matin c'est peut-être pour ça je vous le montre je vais le chercher vous allez halluciner je pense que vous allez halluciner on est dans un il y avait un film de science-fiction où tout partait en vous allez voir il n'y a pas de bonne qualité que ce soit les tests que ce soit les masques et là les blouses on est voilà en France les nouvelles blouses de vie j'ai déjà porté des blouses comme ça de bloc opératoire ça passe pas normalement ça tient j'en ai qui ont des années des fois je les mets pour pas regardez ça ça m'inquiéterait moi je pense qu'elles ont été trempées dans la cible c'est pas une malfaçon c'est un carton voilà allez je vais prélever salut sur des polluants de Covid et voilà ah oui les films de zombies je vous le remets avec la source d'origine bon ben voilà les nouvelles blouses qui se déchirent c'est normal voilà c'est normal au bout de d'un lavage et en plus elles sont transparentes mais l'air aussi passe à travers comme on peut le voir vous faites pas un prélèvement avec ça et en plus elles ne tiennent pas et voilà voilà allez je vais prélever salut sur des polluants de Covid voilà et voilà je vous l'ai enlevé et merci allez voilà en France en 2020 le matériel qu'on a filé aux effirmières alors il est clair qu'il y a un léger petit problème on a déjà dénoncé des masques qui avaient été commandés en Chine en plus et qui n'étaient pas efficaces qui étaient mal fait qui n'étaient pas efficaces qui n'étaient pas bons je ne sais pas d'où viennent ces blouses mais c'est hallucinant on dirait qu'on les a trempés dans l'acide donc on va pouvoir filer des pistolets à eau à nos soldats aussi et des homards en plastique au repas des députés mais ce n'est pas croyable vous voulez aller travailler dans ces conditions je conçois que c'est un rêve un cauchemar mais ça se passe comme ça dans les rêves non ? ou dans les mauvais rêves ils n'ont pas honte le matériel n'est même pas vérifié vous ne pouvez pas l'enfiler la blouse la manche elle part en freluche en filoche mais une blouse comme ça c'est son destin de finir comme ça mais au bout de je ne sais pas combien de temps alors si ça se trouve effectivement c'est le matériel périmé et ce n'est pas du tout ils ont fait de la remballe vous avez ils ont changé l'étiquette avec les dames de péremption comme la viande dans les supermarchés il faut arrêter de bouffer de la viande pour ceux qui continuent là il faut arrêter en tout cas de la viande vendue en supermarché de manière générale arrêter de manger de la viande regardez la communication animale regardez regardez ce genre de vidéos ça vous donnera un argument certain pour changer le régime alimentaire vous me direz les gens qui sont prêts à sacrifier leur premier-né eux je ne sais pas ce qu'ils ont comme humanité dans la taronche comme véléité d'intelligence de réflexion on suit le règlement mais c'est quoi cette affaire un règlement mental moral spirituel qui vous escorche mais c'est du contrôle mental c'est des MK c'est interdit galactiquement parlant c'est interdit toute vie est sacrée qui peut demander ça on trouve qu'ils avaient des tests ils sont où Boris Johnson a été intégré à l'hôpital il est contaminé c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre parce que il a la même politique enfin il est copain au niveau politique avec Trump et que les les VIP qui se revendiquent d'avoir chopé le coronavirus en général c'est une excuse pour ne pas être jugé pour les crimes qu'ils ont commis soit crimes contre l'humanité soit crimes financiers ou etc donc ils disent j'ai le virus vous ne me voyez plus je reste à la maison je suis confiné et en fait ils ont un bracelet pénitentiaire au poignet à la cheville ils sont en résidence surveillée enfin illimité et pour pas que ça écorne leur réputation ben voilà ils donnent ça comme excuse bon possiblement alors donc c'est bizarre que Johnson bon ils ont chopé ça dans une réunion avec la Carla machin là regardez ce que je fais comme une môme de 8 ans ben écoutez c'est dans quel pays je crois que c'est en Chine où vous pouviez les condamner à mise en danger de la vie d'autrui mais on ne peut pas tellement se fier à tout ce qu'on sait de la Chine il y a un quota de mort pour mille contaminés en Italie qui est 50 fois supérieur à celui qu'il y avait en Chine donc on a repéré qu'il y avait aussi de grosses implantations de 5G partout dans les régions où les gens ont été très touchés par la COVID et en sont morts il semblerait que la 5G a un énorme impact sur les poumons entre autres et plein d'autres choses plein d'autres choses notamment les poumons bon on a l'épreuve des uns l'épreuve des autres et on continue d'implanter ces centaines pendant que nous on est confinés on a un gouvernement de traîtres d'incapables et de traîtres ils sont incapables au niveau normal, décisionnel intelligence on va dire ils sont très capables au niveau pantin et application des ordres qu'on leur a filé par le Bilderberg et d'autres trucs trucs j'entends le club de Rome les 300 les décisions de la Tavistock Institut ou Fabian Society ou Jason Club ou que sais-je il y a tellement de ces clubs qui ont décidé de diriger l'humanité là où ils veulent et des gens qui sont dans ces clubs pratiquent tous des trucs assez horribles dans leurs intimités vous savez et ils voudraient qu'on vive tous pareil ils voudraient concevoir que vivre comme ça c'est assez normal pour qu'on les prenne pour décisionnaires ben non non je ne suis pas d'accord comprenez je ne suis pas d'accord je ne pense pas que quiconque soit d'accord à partir du moment où ils savent tout ce qu'on sait sur leurs activités privées au cours desquelles disparaissent de nombreuses personnes qui ont été portées disparues dont des enfants dont des enfants en bas âge même je pense qu'il faut faire une étude là rapidement sur les trafics d'adrénochrome en France je pense qu'il faut ressortir le dossier du Pizzagate je pense qu'il faut enfin admettre que les réseaux mondiaux pédocriminels ont trouvé en Europe une source abondante de matériel humain à disposer d'eux je pense que il faut savoir pourquoi l'ex-roi belge a abdiqué est-ce que c'était vraiment parce qu'une anglaise avait trouvé l'ADN du roi belge dans celui de sa fille ou oui parce qu'elle disait qu'elle avait été violée en réunion lors d'une soirée particulière par des VIP et qu'a priori c'était l'ancien roi belge a priori en tout cas il a abdiqué en faveur de son fils lui là ouais je sais pas je sais pas j'aimerais que les enquêtes se fassent il y avait plus de 2000 empreintes génétiques qui ont été trouvées chez Dutroux pourquoi le dossier a disparu pourquoi est-ce qu'on les a pas analysés elles le sont et maintenant il y a un chantage qui est poussé sur ces gens là c'est possible aussi oui c'est comme ça qu'ils les tiennent jusqu'au bout les amenant de plus en plus loin dans l'horreur et la servilité mais bon on en est où nous là nous on a un ministre qui vient de décider que finalement les portables allaient servir à nous traquer je sais pas si je l'ai dit là ou dans la première version de cette vidéo il y a un quart d'heure en Italie c'est comme ça qu'ils ont repéré que les gens respectaient pas le confinement aux déplacements aux observations des déplacements des portables 30% des gens ne respectaient pas chiffres comme ça c'est ce que fait la NSA depuis des années il y a des années c'est ce que font tout le monde d'ailleurs pas que la NSA vous savez les anglais donnent leurs résultats de leur espionnage sur le peuple français aux autorités françaises ce qui fait que ce ne sont pas les autorités françaises qui l'ont fait directement sur le peuple français et les français donnent les résultats qu'ils ont eu sur le peuple anglais comme ça ce n'est pas les autorités anglaises vous voyez comment on triche on se fout de nous c'est vous qui avez fait le casse de Nice non c'est lui mais après il m'a refourgué son matériel donc je n'ai pas fait le casse bon ben il y a une loi normalement je ne sais plus comment on appelle ça Groxelles il y a surtout l'association de ma saumetteur bon donc qu'est-ce que nous disait Thomas William lors de cette soirée du 30 mars 2020 intitulée réalité ou illusion au piacet à propos de cette intervention de sauveur externe de Jean Bien qui allait sauver le peuple non la conclusion c'était que la seule solution c'est que c'est le peuple qui travaille par lui-même pour lui-même et non pas ceux qui sont actuellement au pouvoir puisque on a déjà expliqué plus ou moins mais revenons dessus d'un petit coup de pinceau il y a toute une trame de structures qu'on pense avoir élu qu'on pense devoir suivre qui sont en fait en place pour diriger les peuples vers l'abattoir on sait que la 5G va amener des mutations particulières du virus de toute façon va empêcher nos corps de réagir correctement et on sait que tout ça c'est défini par l'agenda 2030 où les gens vont être confinés dans des smart cities et qu'ils seront là-dedans en état de zombie télécommandé à distance sous intelligence artificielle c'est tout à fait le film américain Logan's Run on en parlait hier où en français c'était l'âge de cristal dans lequel vous allez pouvoir mettre une variante de soleil vert c'est sûr récupération des cadavres pour faire de la nourriture pour le peuple ce qui correspond aussi d'ailleurs à The Island où les clones sont nourris avec les cadavres ce qui correspond à un petit peu je ne sais pas vous prenez beaucoup de films de science-fiction catastrophistes vous en faites la moyenne et vous êtes en dessous de la vérité qu'on vit qu'on va vivre ou qu'on vit déjà dans certains coins a priori continuons à traduire et à discuter bon le fait qu'ils disposaient de kits avant que le virus ait commencé prouve que ce plan était prémédité ou ces kits ne sont pas valables parce que le virus n'est plus le même ou il est valable ils sont valables et et donc ça prouve que c'est un plan prédéterminé au Patagone bon alors vous savez l'équipe à Trump est en train d'essayer de mettre en place ses directives et se heurte à tous les anciens qui ont été mis là par 30 ans de direction Bush Obama Clinton et tout ça c'est une lutte entre deux parties du deep state américain mais il n'est pas qu'américain il est mondial la preuve c'est que nos gouvernements ont financé la fondation Clinton à plusieurs reprises et pas que financer la fondation Clinton si vous regardez l'organigramme des pédocrimes il y a collusion de tout ça il y a collusion un système est impliqué dans l'autre rappelez-vous Epstein travaillait en même temps sur le trafic humain sur le trafic d'armes sur le trafic de renseignements sur le blanchiment d'argent sur l'échange de renseignements compromettants pour des gens qu'ils ont placés dans tous les gouvernements et les postes directifs de façon à pouvoir les faire chanter de façon à pouvoir leur faire appliquer des lois qui les arrangent eux et qu'il y a un Epstein par gouvernement et que les guerres ne s'étant jamais arrêtées tous les trafics d'armes continu et que je pense que la veille de l'arrestation d'Epstein il était déjà remplacé et que tout ça continue c'est la manière dont fonctionnent nos gouvernements entre le monde avec trafic d'adénochromes fermes humaines trafic d'organes tout ça ensemble et évidemment évidemment rien ne s'est arrêté ça se saurait ça se saurait bien il va peut-être falloir que ces informations passent dans le grand public choqués ou pas nous aussi on a été choqués quand on a appris ça parce qu'il y a des gens qui me disent qu'il va un petit peu fort ils ont raison j'y vais un petit peu fort mais je ne parle pas à des enfants je parle à des adultes il n'y a aucun enfant qui va se taper une vidéo de Pam de 3 heures c'est quoi ce barbu qui raconte des trucs hallucinants hallucinant oui c'est hallucinant il y a de quoi halluciner mais ce n'est pas une hallucination de toute façon mes vidéos ne sont pas pour les enfants ça c'est clair et net elles sont pour leur sauvegarde mais ça intéresse plutôt ceux qui sont censés les protéger donc leurs parents pas les institutions c'est les parents qui protègent les enfants ce n'est pas les institutions il faut que les parents arrêtent de confier leurs enfants entre les mains de ceux qui leur veulent du mal il faut que les parents arrivent à comprendre qu'on n'injecte pas des produits étrangers dans un corps d'enfant en plein développement à un âge même d'ailleurs en ce moment et depuis des années où son système immunitaire n'est pas encore développé il faut que les parents montent en niveau comme on appelle ça déjà montent en compétence il faut revoir tout c'est clair il faut revoir le système éducatif ce qu'on apprend il faut tout revoir et pour pouvoir arriver à faire ça il faut nettoyer la corruption d'abord je pensais qu'avec le pizzaguette on arriverait à nettoyer la corruption qu'il y a dans tous les clubs quels qu'ils soient dont beaucoup francs-maçons à certains niveaux mais pas que francs-maçons il y a plein d'autres clubs et pas tout le monde je généralise un petit peu mais il y a des gens qui ne sont même pas au courant que ça existe mais en fait il faut savoir c'est comme une école leur club et à chaque niveau que vous passez vous apprenez des nouveaux secrets sur ce que vous ne saviez pas auparavant et il y a même des choses que vous croyez savoir auparavant et dont on vous dit en fait non c'est pas ça c'est autre chose il y a un mensonge à tous les niveaux donc voilà quoi je pensais que le Pizzaguet allait pouvoir nettoyer ça mais plus personne ne veut en parler c'est fou on ne parle plus d'Epstein il est intérêt où Epstein alors sous prétexte que Q et Trump vont nettoyer tout ça ils vont essayer de remplacer les méchants par leurs méchants ils ne sont pas gentils ils ne sont pas méchants de la même manière mais ça ne veut pas dire qu'ils soient gentils en plus il y a de toute façon un plan de soumission à l'intelligence artificielle à une intelligence artificielle qui n'aurait peut-être pas les mêmes programmes mais bon elle ne sera toujours pas à notre service moi je crois qu'un développement normal d'un cerveau ne peut pas autoriser ça avec le sourire il y a une contrainte pourquoi faire elle devrait être à notre service l'idée c'est que la machine on peut la contraindre mais que l'homme non l'homme ça l'abîme quand on le contraint la machine aussi ça l'abîme mais ce n'est pas grave on peut réparer l'homme on ne peut pas il souffre la machine ne souffre pas cette idée là elle n'est pas disponible à l'intelligence artificielle elle s'en fout là s'il y a une humanité qui gêne un travail de machine elle enlève l'humanité elle enlève le problème si c'est une autre machine elle enlèvera l'autre machine si c'est un animal elle enlèvera l'animal s'ils veulent faire une autoroute au milieu d'un champ de pâquerette ils font leur autoroute au milieu de champ de pâquerette il n'y a pas une pâquerette qui va résister je parle de pâquerette comme ça vous imaginez que ça peut être n'importe quelle vie d'ailleurs c'est toutes les vies en deux mots les vies reprenons ce qui prouve que le pentagone n'est pas du côté du peuple on s'en doutait un peu enfin les américains pensent qu'il est de leur côté mais non non plus il y en a qui pensent encore ça je ne sais pas combien bah ouais tous ceux qui votent en tout cas en plus il paraîtrait qu'il y a à peu près 80% de faux positifs ça vous donne positif alors que vous ne l'êtes pas s'il y a des faux positifs il y a des faux négatifs ça vous donne négatif alors que en fait vous êtes porteur ben voilà en plus il va falloir des tests qui s'adaptent à toutes les mutations des virus il y a diverses souches même aux Etats-Unis il y a diverses souches diverses souches ça veut dire qu'il y a des fois on va dire on va noter cinq différents virus et bien il y a des fois dans un des virus il y a on va dire six maladies conjointes plus les autres les autres c'est HIV et la nanobiotechnologie synthétique biologie synthétique oui faites un imprimant de 3D a priori avec une intelligence artificielle pour organiser tout ça donc dans la souche numéro 2 il va y avoir sept maladies plus dans la 3 il va y en avoir 8 dans la 4 il va y en avoir 5 dans la voix il va y avoir la vous voyez des souches différentes alors quand un virus mut c'est la 5 qui devient la 5 prime la 5 prime prime la 5 vous voyez par exemple mais ça ne devient pas la 4 et je ne vois pas comment ça peut devenir la 6 pour passer de 5 maladies incluses à 6 il faut passer par un laboratoire une maladie ne vient pas s'inclure là-dedans il faut des transferts par des biais très spéciaux des gènes de la nouvelle maladie l'estéria coli sert à faire justement des transferts de gènes ils s'en servent pour faire des OGM des eséria coli vous savez qu'à peu près 80% de tout ce qui est bio aux Etats-Unis n'est pas bio en fait n'est plus bio c'est du faux bio c'est du bio OGM c'est pas drôle reprenons l'ibuprofène sert au virus il vous met dans un tel état que le virus a encore plus de facilité déjà pour intervenir en fait ça bousille toute une chaîne qui a lieu une chaîne de de vie on va dire de transactions physiologiques qui ont lieu dans l'estomac et on sait que de l'estomac et du duodénum partent des fibres nerveuses qui montent droit au cerveau c'est un cerveau on va dire on a un cerveau dans le coeur on a un cerveau dans le cerveau il y a un cerveau dans cette partie là de du ventre de l'intestin oui oui mais ils sont docteurs ils ont fait des études ils devraient savoir ben non ils savent pas ils commencent à savoir nous on sait ça parce qu'on a étudié d'autres médecines qui sont qui ont 6 000 ans d'âge mais que notre petite médecine qui a 200 ans d'âge un petit peu plus mais pas beaucoup pas vraiment beaucoup nie elle l'a nie elle n'existe pas pourquoi ? parce que Big Pharma la chimie en général a la main sur nos études sur notre civilisation et ne veut pas la lâcher mais elle ne l'a pas pour expliquer elle l'a pour vendre les produits et puis nous déformer c'est inadmissible évidemment c'est inadmissible on est bien d'accord et donc il y a des docteurs ils ont fait 7 ans d'études ils vaccinent nos enfants avec des produits toxiques ils ont fait 7 ans d'études alors qu'est-ce qui se passe ? pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas là ? il se passe que s'ils réagissent ils perdent leur fonds leur crédit les études des enfants ne sont plus payés dans les grosses études américaines ou françaises les hautes écoles dans lesquelles ils vont pouvoir se faire recruter par des clubs comme le Skull & Bones etc. oui vous voyez tout au cours de toutes nos institutions il y a des points de contrôle et de sélection et d'organisation de cette société dans la société société pourrie ripoux satanique allons droit au but ils ne le sont peut-être pas au petit niveau mais en haut ils le sont alors bon quand vous obéissez aux ordres qui viennent d'en haut quand on ne vous explique pas avec tous les mensonges inclus tout le long de la chaîne de transmission il faut arrêter il faut aller droit au but et maintenant nous on le sait c'est bon on va arrêter de prendre des pincettes oui je ne parle pas pour des enfants qui viennent de débarquer c'est un cours avancé qu'il y a chez moi ce n'est pas de l'éveil de base je n'ai pas le temps c'est bon vous avez 10 ans de retard si vous êtes juste en éveil de base quand je dis 10 ans je suis sympa c'est pour ne pas vous casser le moral donc l'imuprofène vous détruit toutes les bactéries qui sont nécessaires pour avoir un bon système immunitaire oui parce que de la même manière que vous trouvez dans les EM en majuscule donc c'est un bouillon de culture équilibré dans lequel il y a 60% de bactéries favorables contre 40% de bactéries défavorables et c'est le milieu nécessaire pour que tout aille bien si vous mettez du 100% de bactéries favorables ça ne marche pas ils ont essayé mais par contre avec ce mixte là il y a un équilibre naturel qui se crée et comment dire vous prenez de ce mélange vous le mettez sur un tas de sable qui est pollué par du pétrole et vous mettez une bâche dessus au bout d'une semaine vous enlevez la bâche le pétrole a été digéré vous pouvez vous resservir du sable il est propre il est propre il est bio le pétrole c'est bio en fait normalement oui effectivement disons qu'il est propre à l'utilisation il est redevenu propre vous en mettez sur votre paillasson vous pouvez marcher dans tous les fumiers il y a une réaction qui se fait quand vous essuyez vos pieds sur le paillasson vous prenez ces bactéries en plus et ça nettoie les bactéries négatives c'est très intéressant quand on habite à la campagne il y a des animaux qui rentrent et qui sortent toute la journée c'est aussi une manière de concevoir que la propreté intégrale n'est pas propre elle est nocive il faut qu'il y ait un mix et qu'il faut qu'il soit bien équilibré à 60-40 60 positifs 40 négatifs paraît-il bon je ne veux pas faire de la pub mais la seule boîte que je connaisse qui fasse ça ça s'appelle Symbiovie S-Y M je crois B-I-O-V-I-E vous cherchez ça sur internet il y en a peut-être d'autres c'est aussi la méthode russe pour soigner contre certaines maladies nosocomiales contre lesquelles les antibiotiques ne font plus aucun effet ils vont chercher dans les égouts de l'hôpital un extrait du pire et à partir de ça ils soignent oui la nature est bien plus évoluée que notre science elle est bien mieux intentionnée en fait elle sait depuis des milliards d'années d'où qu'elle vienne peut-être qu'elle sort d'une éprouvette aussi mais bon d'où qu'elle vienne elle sait comment faire et nous même nous quand nous arrivons à comprendre comment faire on détourne cette méthode là pour en faire quelque chose qui nous nuit voir Tesla voir voir tous les travaux de nos chercheurs et scientifiques et autres découvreurs qui ont été retournés contre l'humanité d'une manière ou d'une autre ce qui est innommable comme attitude innommable on est des civils on n'a pas à nous faire la guerre ou il faudrait que tous les civils entrent en guerre 7 milliards de soldats qui ont tous la même intention je vais vous dire que le petit gratin d'enfoiré là il ne va pas durer deux minutes si puissance a-t-il vous allez me dire il va faire péter la planète ouais ils n'ont qu'à essayer de toute façon ils sont en train de le faire c'est comme si la mort lente c'était moins grave que la mort rapide on vous empoisonne tous les jours on nous empoisonne tous les jours à coups de microgrammes picogrammes ce que vous voudrez de produits toxiques dans l'air, dans l'eau, dans la bouffe, dans tout et ça ce n'est pas criminel ah bon ah bon je ne comprends plus alors je ne comprends pas donc tous les maris qui se sont débarrassés de leur belle-doche en leur mettant un milligramme de cyanure ou de curare ou pas de curare je ne sais pas quel poison on en tira de morora oui je n'ai pas fait ça moi donc je manque d'expérience mais vous trouvez la recette dans dans les bouquins d'Agatha Christie Agatha Christie qui faisait partie d'un club oui bien sûr bon il n'est pas condamnable pour empoisonnement de sa belle-doche ah si il l'est alors comment ça se fait comment est-ce qu'on peut continuer à se faire came-trailer la gueule parce que ça continue ça continue regardez le ciel dès que vous avez des nuages floconneux gluants et qui s'organisent en petits moutons en petits tas après alors ça c'est Harp qui arrive dessus Harp ou un autre truc qui a le même effet il n'y a pas que le système Harp très visible au Canada ou en Alaska ou je ne sais plus où il y a plein d'autres des systèmes qui font le même truc ils arrivent à transférer de l'énergie à distance sans fil ils créent des plasmas s'ils veulent dans l'atmosphère le plasma c'est monter la température à un tel niveau qu'il y a dissociation moléculaire il y a quasiment même dissociation atomique et ce n'est pas un transfert d'énergie à distance sans fil ça vous m'expliquez ce qui se passe en fait les fréquences c'est de l'énergie qui est transmise l'énergie un message donc la 5G peut envoyer n'importe quel message comme ça à propos et ils ont fait des calculs ils savent quelle est la fréquence qui réveille tel microbe tel virus tel ce qu'ils voudront telle nanotechnologie c'est l'équivalent d'une télécommande moi à distance aussi j'allumais ma télé magie non 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 infrarouge ça envoie un message je vous parle j'envoie de l'énergie dans l'appareil et a priori il m'en renvoie aussi mais pas la même il m'en renvoie il nous en renvoie il vous en renvoie tous les écrans sont interactifs en fait d'une certaine manière et c'est pas parce que vous le percevez que ça n'existe pas et puis il y a toute une variété de signaux subliminaux que notre corps perçoit une fréquence en dessous de 20 Hz vous ne l'entendez pas mais vous la percevez corporellement et vous pouvez descendre encore plus ou monter au-delà des 20 kHz c'est d'ailleurs à 56 gigahertz je crois giga gigahertz qui est émis le faisceau de fréquence depuis le sommet de la pyramide de Bosnie oui ça continue ah elle fonctionne et oui elle fonctionne c'est peut-être pas la seule pourtant elle n'est pas en bon état on va dire elle fonctionne qu'est-ce que c'est que ce rayon énergétique qui part de la Terre en direction du cosmos constamment dans quel sens ça va en général quand quelque chose dans un sens il y a une onde retour ben forcément la même bien sûr ah 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 ouais allez bon plus on en sait plus on remarque il y en a encore beaucoup à savoir c'est sûr et auxquelles on n'a toujours pas les réponses non plus en tout cas pas moi et on peut se demander pourquoi on n'est pas au courant de tout ça au début on se demande puis par la suite on comprend on est soumis à énormément de systèmes de contrôle de contrôle ou d'organisation quand je mets de la musique dans ma serre pour favoriser les protéines odies c'est des petites séquences musicales qui favorisent la floraison la germinaison qui favorisent la croissance des plantes de la même manière que le chant des oiseaux favorise la croissance des plantes normalement dans la nature oui il y a plus d'oiseaux en ce moment c'est sûr il y en a beaucoup moins en tout cas ce qui n'empêche pas des décrets d'ouverture de chasse ni tout ça on va nous faire croire que les oiseaux sont plus nocifs la nature est plus nocive que Monsanto bientôt c'est ce qu'on essaie de nous faire croire puisque le remède est censé venir de Monsanto vous n'avez pas le droit de conduire normalement et notamment une Porsche si vous n'avez pas un permis avancé comment ça se fait que des agriculteurs peuvent se servir de produits chimiques aussi dangereux sans être en toute connaissance de cause je ne demande pas à ce qu'il passe un diplôme je demande à ce qu'on enlève ces produits plutôt que de continuer à réparer des dégâts qu'on entretient on va essayer d'arrêter les dégâts au lieu de trouver des moyens de faire une parade à la 5G on va arrêter l'émission de 5G mais enfin mais enfin il faut vraiment avoir un gouvernement corrompu bon on le sait maintenant depuis longtemps d'ailleurs quand on a des ministres qui t'appellent carton avec la mafia marseillaise quand on sait à quel point notre des membres du gouvernement oui je généralise il ne faut pas donc vous modulerez mes termes l'impact de mes termes s'il vous plaît sont bourrés de cocaïne du matin au soir et du soir au matin oh à peu près ce qui peut les amener dans des états où ils ont envie de baiser tout ce qui bouge excusez-moi mais c'est pour les adultes de devenir gay oui comme Johnny comme d'autres alors après entre ça et ce qu'ils vivent en soirée vous m'étonnez tout le monde vire gay et ne s'en cachent plus ils n'ont plus à avoir honte de leur père puisque c'est leur père qui leur fait ça père P-I-R-S ouais vous allez voter dans un système pareil je ne comprends pas vous participez là vraiment là il y a participation vous vous rendez compte de ça ? alors qu'est-ce qu'on fait ? ah ben je ne sais rien j'ai des idées mais elles ne passeraient pas mettez-moi au pouvoir pendant six mois après vous saurez c'est ridicule j'arrive au pouvoir je suis élu je suis soumis à la breakaway civilization si on arrivait à passer tous les moyens de tricher qu'ils ont à tous les niveaux du vote il faudra un vote direct en plus de la part d'une population éveillée pas une population qui vote pour un président juste parce qu'il est mignon c'est gravissime c'est gravissime qu'il y ait des gens comme ça vous croisez tous les jours vous savez que ces gens là ils sont au volant ils gèrent votre bouffe ils gèrent votre vie ils ont des idées pareilles il y en a certains qui ont des idées pareilles aussi infantiles aussi catastrophiques c'est de la folie quoi en fait un niveau d'irresponsabilité crasse dû à une méconnaissance crasse de la réalité et tout ça c'est fait exprès mais les gens ne veulent toujours pas lire le protocole des sages de Sion sous les prétextes divers soit on dit que c'est fake soit on dit que c'est antisémite soit on dit non 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 allez-y lisez-le puis après regardez même l'étude des tissus textiles qui est nocive vous vous rappelez cette infection qu'il y avait eu quand les gens se couchaient sur un canapé qui avait été traité avec certains produits avec certains textiles n'avaient pas d'irritation au niveau des sous-vêtements avec juste le fil de couture qui vient d'une entreprise chinoise qui a traité ses fils de telle manière telle manière avec une sorte de je ne sais pas on va dire un pesticide quoi globalement bon c'est pour ça que dans la première partie je disais qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait demi-tour ou en tout cas on s'arrête oui on s'arrête pour apprendre tout ça pour se rendre on sort de l'ornière on s'arrête on sort de l'ornière on remarque qu'on est dans une ornière ça aiderait je pense ça la prise de conscience du Pizzagate la prise de conscience de l'irresponsabilité de gens qui ne sont pas dans leur état normal et au pouvoir dont certains qui ont le doigt quasiment possible sur la valise nucléaire et globalement et globalement aux Etats-Unis le matin quand vous allez pisser on vous fait un test antidope vous n'avez pas le droit en plus c'est injustifié enfin pas injustifié c'est il n'y a pas d'équilibre de justice tout le monde n'est pas soumis à la même règle alors moi je suis assez d'accord pourquoi faire une règle générale pour des gens qui sont tous différents qui ont tous un niveau de conscience différent je comprends que Jackie X n'ait pas besoin de respecter les mêmes limitations de vitesse que ma grand-mère qui est sous traitement médical si ça se trouve Jackie X était un ancien pilote de Formule 1 ou un genre Charon Schumacher il fait longtemps que j'ai quitté tous ces tous ces trucs qui ne savaient rien quand ils avaient inventé un moteur qui marchait mieux ils l'ont interdit il faisait trop d'économie d'essence on se fout de nous je crois je crois qu'on se fout de nous il ne polluait pas assez je ne me rappelle plus c'est une histoire de turbo et autres de toute façon on a droit à l'antigravité depuis 120 ans 120 ans de retard sur l'antigravité mais bon il n'y a plus que les enfants qui ont envie de voler les adultes ils sont beaucoup plus sérieux devant un Ouna ou c'est quoi là ? elle est où la réalité de la vie la valeur des choses on garde le sourire c'est affligeant je trouve que c'est affligeant moi ça n'est pas tellement je participe très très peu à tout ce système je me suis fait expulser à chaque fois j'ai l'impression en plus mais bon je ne travaille pas pour moi très peu très 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 peu disons que j'ai l'impression d'avoir une activité qui sert je travaille pour le bien commun il y a du boulot heureusement je ne suis pas que seul il y en a qui font plus que ça mais bon on va reprendre en fait il nous dit Thomas Williams que toute cette situation est due à des médias mainstream qui ne font qui font tout pour provoquer la peur l'inquiétude l'incertitude le manque de confiance en nous-mêmes et la peur de l'extérieur ce en quoi là je contribue peut-être un peu vous m'excuserez mais il n'y a pas à avoir peur un il n'y a pas à avoir peur et deux il faut être au courant du danger qui arrive ou du danger dans lequel nous sommes on est dans un champ de mine là vous voulez quoi tout va bien continuez bâtifoler ou on vous dit vous êtes dans un champ de mine attention vous mettez les pieds faites demi-tour dans vos traces vous voulez quoi je me demande c'est pas à vous que je parle c'est un vous rhétorique que faudrait-il faire vous le signalez à votre collègue qui est dans un champ de mine ou pas sinon il y a non-insistance à personne en danger quelque part en fait l'homme il est empathique l'homme l'humain il est empathique la machine ne l'est pas elle n'a pas été programmée pour ça en plus puis de toute façon je ne pense pas qu'elle ait cette conscience là cette notion là qui fait hautement partie de l'intelligence c'est en quoi elle usure pas encore son nom d'intelligence artificielle c'est pas une intelligence c'est un mécanisme artificiel en autogestion à la limite et encore pour l'instant c'est encore nous qui lui mitons de l'électricité dans le corps mais vous me direz que maintenant elle la gère son électricité et avec les robots elle pourra gérer tout le reste aussi et pour elle on ne sert à rien voire même on est nocif la situation est grave chers amis depuis un moment mais elle s'accable elle s'aggrave elle s'envenime il est possible qu'une grève générale de la consommation change les choses là mais une grève générale de la consommation mais tous ces beaufs là ils vont jamais supporter avoir le frigo éteint la télé éteinte ils sont creux c'est que des tuyaux qu'ils sont obligés de remplir constamment ouais hop et ouais les tuyaux mon père disait l'homme l'homme est un roseau pensant plus tard plus misanthrope quelqu'un d'autre a dit l'homme est un tuyau pensant et je crois que sa charité est arrivée là-dessus en disant oui la femme est un tuyau dépensant excusez-moi c'est interdit aujourd'hui de dire ça je crois non c'est du sexisme bah non dans une certaine mesure à une époque c'était de la lucidité c'était d'observation enfin bon c'était une généralisation abusive évidemment parce que c'est l'homme qui gagnait l'argent et la femme qui le dépensait à une lointaine époque c'est plus le cas aujourd'hui donc bon voilà c'est un gag désuet ils ont d'ailleurs transformé l'homme sous la même dérive non je sais pas si on peut dire ça enfin vous voyez ils nous ont tous transformés en consommateurs dépensants ils essayent moi je consomme du briquet la pierre surtout et du gaz à chaque fois effectivement il y a un gaspillage innommable mauvais produit mal fait ça fait 20 ans que tous ces produits là sont faits je vais être péjoratif on disait mais c'est fait au Pakistan ces trucs là ou quoi avant ça marchait bien ça marchait bien avant vous aviez du feu à chaque fois ouais qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans donc en l'an 2000 à peu près tous les gadgets ne tiennent plus avant ça tournait mais c'était pas fabriqué à Hong Kong avant ou ailleurs il y avait des ziniti d'ailleurs le baron Bic était français me semble-t-il non ? ouais faire fortune en vendant des stylos et des briquets ils ont calculé vendez des trucs dont chacun a besoin ils sont débrouillés pour que tout le monde porte des lunettes puis bon ça ça coûtait même pas un franc un portable aujourd'hui ça coûte 6500 francs si l'euro est à 650 6500 francs pour un téléphone qui vous piste et vous pollue la vie dénonce vos activités et vos collègues et va donc être employé pour nous fliquer de manière officielle parce que jusqu'à présent ce n'était pas officiel vous n'avez pas le droit de le faire même Angela Merkel avait été fliquée par la NSA ou la CIA ou ça elle a dit mais ce n'est pas grave vous comprenez ça vous elle a dit ce n'est pas grave elle est chef d'état dans une guerre économique incroyable en tout cas à notre niveau à nous ceux qui sont soumis aux frontières qu'on voit sur la carte parce qu'au niveau au-dessus référence à Ronald Bernard la breakaway civilization sataniste eux ils s'en foutent il n'y a pas de frontières c'est la raison pour laquelle le virus il est dans tous les pays il n'est pas qu'en Chine ou il n'est pas qu'en Iran il n'est pas que il est dans tous les pays parce que leur club est international la pédocriminalité est internationale les mafias sont internationaux les trafics d'armes aussi blanchiment d'argent la corruption le style de consommation et de société dans lequel nous sommes rentrés malgré nous malgré il y avait toujours de la résistance c'est pas aux enfants de décider de la manière dont on va vivre on n'a pas les enfants avec des sucreries des bonbons ils ne comprennent rien quand même les enfants il faut arrêter de déconner c'est un but d'état de faiblesse c'est une mise en danger de la vie d'autrui c'est tellement de choses et alors vous avez Corinne Gouget qui s'était battue contre les colorants les sucreries et autres saloperies empoisonnées qu'on fait absorber à ses enfants et on l'a flinguée après l'avoir manipulée en plus bon on tient le choc on continue on a que ça à faire ils veulent nous tuer de toute façon alors c'est à nous de voir est-ce qu'on se laisse tuer ou est-ce qu'on résiste et arrêtez de croire qu'il y a de la lumière au bout du tunnel la lumière au bout du tunnel c'est le TGV qui arrive à plein pot il va vous shooter et vous exploser contre les bords du mur et de toute façon sous 5G et plus il n'y a pas de lumière il n'y a plus il n'y a plus l'étincelle il n'y a plus vous n'avez plus accès à votre moi supérieur vous n'avez plus accès à la télépathie vous n'avez plus accès à la à la relation au tout et je le rappelle les vaccins n'existent pas ils mentent on a toutes les preuves étudier la vie de pasteur étudier son escroquerie ce n'est pas moi qui invente ça parce que je suis un dégénéré anti-vax comme on m'a dit le mec qui m'a dit ça il en avait déjà tellement pris des vax comme je dis il n'a plus la possibilité de faire le contexte des synapses entre elles de comprendre aluminium mercure nocif aluminium mercure dans les vaccins les deux ils n'arrivent pas à comprendre que du coup les vaccins sont nocifs je ne sais pas comment ils font pour ne pas comprendre moi je n'arrive je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne comprennent pas si j'ai compris c'est l'explication que je donne ils sont grillés c'est fini en tout cas il faut nettoyer tout ça pour espérer qu'ils retrouvent un brin de lucidité et puis d'intelligence parce que c'est vraiment c'est gravissime on appelle ça de la connerie même pas c'est gentil la connerie à côté de c'est de la bêtise non même pas les animaux sont intelligents oui bête bêtise c'est normalement on appelle ça de la folie avec le côté péjoratif de la folie c'est à dire la personne qui si on la laisse vivre toute seule se tue et ou est dangereuse pour elle ou pour les autres normalement ces gens là on fait attention à eux on essaie de les soigner on les met de côté on les laisse pas courir dans les rues par intelligence on ne laisse pas quelqu'un de dangereux courir dans les rues par intelligence et voilà on est dirigé par ce genre de gens là maintenant à peu près reprenons il nous dit pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette pandémie c'est pour faire une diversion plus personne ne parle d'Epstein plus personne ne parle du Pizzaguet plus personne ne parle d'Uranium One de la condamnation des Clinton de chez nous aussi on a plein de sujets à traiter la corruption de la justice les détournements de fonds les capitaux qui s'enfuient et je ne suis pas pro économie et tout ça mais enfin ils râlent tous les économistes que ça ne fonctionne pas qu'il y a un problème que ça ils ont la solution ils n'ont pas les fils qui font le contact vous n'avez pas contact ou ils se foutent de nous en plus ils trisent sur tous les chiffres vous savez non vous ne savez pas taux de chômage PIB tous les pays ils trichent ils se foutent de nous ils montent ils trichent et nous ça a été interdit nous les gentils et on comprend pourquoi c'est interdit parce que ce n'est pas juste et parce que ça donne des choses qui ne fonctionnent pas et d'ailleurs ça ne fonctionne pas ouais bon la solution c'est que normalement le pouvoir devrait résoudre ça et là on est dans une situation où le pouvoir entretient ça donc il y a un problème il y a aussi cette affaire du prince Andrew qui est passé à la trappe alors là la royauté s'est vite débrouillée pour qu'on parle plus du prince Harry et de Meghan mais le prince Andrew vous savez celui qui ne suit pas qui ne transpire pas et il ne se rappelle pas ce qu'il faisait le soir où il mangeait une pizza il n'était pas en contact avec la petite jeune fille qui l'accuse aujourd'hui de trucs pas clairs à l'époque c'était une petite jeune fille non il ne se rappelle pas non parce qu'il n'était pas là il mangeait une pizza c'est incohérent c'est incohérent on est d'accord comme réponse et bien on n'en parle plus grâce à ce virus et en plus comme la majorité des gens suivent les médias comme si c'était la Bible et de toute façon la Bible comme si c'était sérieux je vais rajouter ça c'est moi qui rajoute comme si l'interprétation qu'on en a faite était sérieuse était valable non parce qu'il s'est marqué dans la Bible qu'est-ce qu'il rencontre du cinquième type c'est marqué avec un ovni qui faisait beaucoup de bruit beaucoup de lumière aïe 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 non les gens ne comprennent pas par contre les ovnis ça n'existe pas voilà à quoi ça sert de nier ça n'existe pas donc ils peuvent en avoir ils peuvent s'en servir ils peuvent même se montrer ça n'existe pas moi j'ai déjà été dans des états où j'ai eu des hallucinations donc je sais ce que c'est qu'une hallucination mais l'avantage c'est que je sais aussi quand ce n'est pas une hallucination puis c'était un état momentané et volontaire je faisais des recherches chamaniques moi tout seul oui c'est pas très sérieux ne faites pas ça ça peut même être dangereux il y en a 2-3 qui sont morts ou qui sont restés coincés ou qui sont fait posséder par des entités ou qui croient encore aujourd'hui valoir quelque chose dans ce domaine là alors qu'ils sont quasiment dangereux pour eux-mêmes et pour les autres mais bon ça c'est comme les études qu'on vous fait faire dans le Golden Dawn l'Aube Dorée sur la Kabbal et autre chose on vous apprend des trucs magiques mais comment dire c'est dans une école qui est infectée quand vous sortez vous êtes irradié vous ne le savez pas vous pensez que vous avez du pouvoir en fait vous êtes soumis au pouvoir vous avez rarement des résultats et de toute manière vous êtes grillés et en plus vous avez pollué énormément de gens autour de vous et ça c'est ce qu'apprennent la majorité des francs-maçons et autres et autres sociétés Rosicruciens enfin il y en a plein il y en a plein des divisions les martinistes les carboneries enfin ils travaillent tous avec l'occulte et à chaque fois qu'on travaille là-dedans on se fait affilier et le pire c'est que leur bouquin il est faux Madonna avec un bal qu'elle a appris elle est fausse elle est fausse on ne lui a pas tout dit on va dire on vous fait croire imaginez vous êtes dans une maison avec dans certaines pièces des individus ou des entités ou des pouvoirs on va dire et on va vous dire on va vous faire faire des exercices des pratiques qui vous permettent d'aller dans telle pièce dans telle pièce dans telle pièce et vous pensez qu'il suffit de ça or le chemin pour arriver à chaque pièce est un chemin piégé vous êtes fait piéger en prenant le chemin déjà pour changer de pièce en vous soumettant là à des entités qui ne rigolent pas non ne rigolent pas les entités qui a priori étaient dénoncées par Thoth Hermès dans ses tables d'émeraudes en disant que de 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 l'obscurité avaient été appelées ces entités grâce à des sacrifices sanguins et que ces entités avaient des têtes de serpents globalement et en gros pour rapport aux tablettes d'émeraudes qui aujourd'hui sont à la disposition du public mais c'était qui Thoth Hermès c'était qui quel est son but à lui ben pareil ils nous apprennent des trucs mais à la fin le diplôme sert contre l'humanité ce que j'ai pu comprendre ça c'est les travaux d'Ouest Penner et aussi c'est les travaux de plein de gens qui me permettent de dire ça travaux que j'ai survolé que je ne possède pas vous ne me faites pas faire une thèse mais globalement j'ai compris l'histoire j'en ai traduit quelques-unes des vidéos de Wes Penner j'ai trouvé ça sur ma chaîne tant qu'elle existe je ne sais pas dans quelle mesure heureusement que je ne sais pas je ne revendique pas une propriété sur ces vidéos en fait parce que j'ai aussi je me suis servi de logiciel dont en général il est dit quelque part que vous en servez vous avez le droit de vous en servir gratuitement mais le produit n'est pas à vous et eux ils ont le droit grâce à ce logiciel de piller votre ordinateur vos données vos bases vos intents donc on est mal ouais une fois de plus on ne possède rien on a lusifruit de notre corps mais il n'est même pas à nous dans leur monde ouais c'est un peu cette idée-là je crois bon ben il ne faut pas être possessif il vaut mieux donc il nous parle des mainstream médias et en disant que depuis 1923 ils nous ont menti avec la création de CBS une émission de radio aux Etats-Unis une compagnie télécommunication enfin radio-diffusion on ne me rappelle plus un truc dangereux le RTF quoi même avant la radio-diffusion française et donc qui servait à la propagande alors en anglais on dit propagande et lui il le dit aussi en pro pagande et il dit que ces gens sont des païens des pagans affiliés affiliés à des entités il y a quelque chose à étudier au niveau du paganisme depuis quand est-il là pour quelles raisons en se soumettant à quelles entités attention je mets bien là l'humain en tant qu'être universel direct entre lui et la source sans intermédiaire aucun intermédiaire même pas les esprits de la nature même pas les divinités sympas une divinité sympa nous mettrait au courant qu'elle n'est pas sympa pas qu'elle n'est pas sympa mais elle nous mettrait au courant qu'en passant par elle nous perdons notre ligne directe à la création je pense c'est ma conclusion de là à 9h57 le 7 avril 2020 bon anniversaire ces entités demandaient des sacrifices rituels en plus cette histoire a détourné l'opinion publique de cette information à propos du nombre de gens qui sont pédocriminels il y en a eu de plus en plus on a appris rapidement que quasiment tous l'étaient d'une manière ou d'une autre si nous ne leçons que par la consommation d'adrinochrome par exemple ou par transfusion sanguine ou avec du sang qui provient d'enfants ce n'est pas eux-mêmes qui ont été chercher l'enfant l'ont sacrifié et tout ça on est d'accord mais ils participent d'une manière catastrophique innommable atroce je vais survoler le sujet là parce que on va tous vomir sinon et comme c'était un problème qu'ils ne pouvaient pas contrôler ils ont fait une diversion avec ce virus diversion qui était bienvenue parce que ce virus va pousser à l'appel au vaccin qui n'existe pas mais dans lequel sera intégrée une opus qui va rentrer dans le plan ID 2020 qui rentre dans le plan agenda 2030 qui rentre dans le plan transhumanisation forcée de l'humanité tout ça ça a pu être réfléchi par une intelligence artificielle et il y avait tous ces plans qui étaient à mettre en place et ils trouvent le bon moment pour les mettre en place ils se doutaient bien à la limite qu'ils allaient commencer à se former une résistance une prise de conscience de la part du peuple vis-à-vis de tout ce qui se passe tout ce qu'on vous raconte là sur le genre de chaîne comme la mienne et qu'il fallait trouver un moyen de faire diversion de couper court d'occuper des esprits qui ne sont pas encore assez éveillés pour se rendre compte de la valeur des informations et du suivi qu'il faut leur donner il ne faut pas oublier ces choses là le gars qui a truandé avec les histoires du sang contaminé on ne peut pas le mettre au ministre de la justice on ne peut pas le mettre aux relations étrangères on ne peut pas on ne peut pas nous on ne pourrait pas on ne voudrait pas eux ils peuvent ils le font et on n'a rien à dire et le mec il est encore au pouvoir et en plus on a payé sa retraite comme si on avait besoin d'une retraite comme s'il n'avait pas détourné assez d'argent des pluies comme s'il n'était pas fait assez de bacchiche sur tous les contrats commerciaux qu'ils passent avec des entreprises privées avec des états durant leur séjour au pouvoir en activité quand ils sont ministres quand ils sont secrétaires d'état quand ils sont sciés je généralise il ne faudrait pas il y en a certains qui le font on va dire vous demandez pourquoi une telle cruche est à ce poste là mais en fait on la met pour qu'elle signe le papier elle se gave au passage ce qui compte c'est que le papier soit signé et maintenant la France est affiliée au Kazakhstan pour tel produit et au Kazakhstan vous savez il y a Astana une des villes style Neom capitale du nouvel ordre mondial Neom Smart City intelligence artificielle vous entendez encore parler de social intelligence artificielle qu'on nous a amené pourquoi on lui met un visage humain pourquoi on met ce robot dans un visage humain pour pas qu'on ait peur qu'est-ce que c'est cette histoire ça fait encore plus peur c'est pas le but c'est pas peur d'ailleurs c'est inquiétant pensez qu'au nombre de fois d'ailleurs à propos au niveau PNL le nombre de fois qui répétaient le mot peur dans certains discours qui dénoncent justement la mise en peur moi je parle de courage de confiance voilà on va dire anti-courage et anti-confiance c'est mieux c'est mieux c'est mieux pour traiter du sujet dont je veux pas dire le mot parce que ça a un impact tout ce que vous dites a un impact en plus ça informe l'eau dont on est construit pardon donc évidemment c'est un impact pour bien faire je ne devrais faire des vidéos que de petites fleurs de poésie agréable de nature de bien-être vous voyez pour bien faire c'est vrai il y a plein de gens qui font déjà ça et pendant ce temps-là le contraire évolue énormément vous voyez et il évolue au point où bientôt on ne pourra même plus parler des petites fleurs c'est la raison pour laquelle je suis descendu de mon exopolitique favorite parce que ça allait être interdit de pouvoir penser à ça bientôt d'en parler déjà puis de pouvoir y penser et puis bon je ne suis pas descendu pour grand-chose en fait pas si il y a 2600 personnes qui apprécient mon travail occasionnellement et je les en remercie et je les salue mais bon mais bon ça calme ça calme les prétentions et dites-vous bien que si on était 260 000 ma chaîne sauterait même si on était peut-être 26 000 elle sauterait constamment continuons il nous dit que au cours du show il est prévu que certains d'entre eux seront sacrifiés sacrifiés pour faire plaisir au public pour faire croire qu'il y a des gens bien au pouvoir qui sont en train de nettoyer le marais mais ces gens bien au pouvoir là ils sacrifient des lampistes le lampiste c'est le dernier au bout de la chaîne qu'on accuse de tous les maux vous savez ça vient de la SNCF c'était le gars avec la lumière au bout du train qui faisait des signaux et c'est lui qu'on accusait quand un train déraillait alors qu'il fallait accuser tout le monde auparavant mais non tout le monde se défausse sur l'autre sur l'autre sur l'autre et puis c'est le dernier le stagiaire le stagiaire il saute le dernier arrivé celui qui a le boulot le plus insignifiant utile mais insignifiant dans la chaîne qui a créé l'accident donc ils nous maintiennent dans cette illusion de bon flic mauvais flic mais bon c'est deux flics puis là on ne parle pas de flic dans le sens où on entendrait de protection du faible et de l'innocent on parle de gardes chiourmes qui sont des capots dans les camps de concentration c'est-à-dire on prenait un des prisonniers le pire pour surveiller les autres prisonniers en lui attribuant deux petits avantages de plus et on était sûr que on faisait vous donnez du pouvoir à un taré il s'en sert et il martyrisent ses proches il n'en a rien à fiche ils n'ont pas d'empathie ils sont déjà possédés par des bestes par la bestialité enfin je ne veux pas insulter les animaux ah ben non ils ne se comportent pas comme ça les animaux et je suis désolé un cochon dans la nature il ne se vautre pas dans sa boue à moins qu'il y ait quelque chose de bon à faire à en tirer un coq dans la ferme s'il n'y a pas de fumier il chante quand même il chante dans le fumier parce qu'il y a des verres dedans il s'en nourrit et parce que ce n'est pas aussi sale que certains produits chimiques en plus oui normalement ce n'est pas sale et normalement nos déjections ne sont pas sales si elles sont sales ça veut dire que vous avez une infection interne mais sinon normalement ce n'est pas sale dans une certaine mesure évidemment laissez pas ça faisant des mais bon il faut être végétarien il faut manger très très peu il faut manger très très bien ou il ne faut pas manger du tout et auquel cas on n'a même pas de déjection je rappelle à une époque on ne mangeait pas j'en suis presque persuadé ils nous ont affilié à la nourriture et ça qu'est-ce que ça nous affilie bien oh là là regardez on est obligé de travailler à cause de ça non parce que si vous ne mangez pas en plus vous contrôlez tellement vos énergies que vous n'avez pas froid vous n'avez pas trop chaud vous n'avez pas soif en fait vous avez à votre disposition un corps pour faire des trucs mais le corps vous n'avez pas besoin de l'entretenir il s'entretient tout seul rien qu'en respirant et en absorbant l'énergie électromagnétique provenant du soleil qui est une énergie électrique électromagnétique qu'on consomme mais parce qu'elle n'est pas à la suite qu'elle soit transformée à chaque fois par d'autres règnes végétaux animaux ça dépend comment vous vivez mais vous pourriez vous nourrir avec l'énergie de base ah oui alors à quoi sert à ce moment-là le système digestif ils ont d'autres utilisations des utilisations énergétiques cosmiques les organes et tout ça ça a d'autres fonctions et à partir de ce moment-là effectivement en cas de maladie ce qui paraît vraiment aléatoirement incroyable très rare je veux dire que l'aliment soit ton médicament à partir de ce moment-là vous mangez un chou ou un bout de chou ou un bout de feuille de chou ou même vous le prenez sous forme homéopathique grâce à la mémoire de l'information du chou qui sera passée dans une goutte d'eau la mémoire de l'information pas l'information elle-même pas le produit lui-même j'entends en tout cas voilà comment dire comment dire ben voilà si je vous dis tout ce que je vous dis là je l'ai dit je ne suis plus en train de le dire pourtant vous l'avez entendu et l'information vous est parvenue au cerveau vous vous en rappelez ben voilà je ne suis pas en train de prononcer le mot pourtant le mot vous l'avez en tête vous avez sa signification ça marche comme ça aussi pour l'eau et pour plein d'autres choses mais bon ce n'est pas tout à fait le sujet donc il nous dit que les deux camps sont tous les deux mauvais et que tous les deux sont profondément impliqués dans les activités malsaines pour lesquelles certains lampistes vont payer publiquement de façon à satisfaire la foule et lui faire croire qu'il y a des gentils au pouvoir bon ce n'est pas facile d'écouter Thomas William parce que il a un peu ce ton professoral de reproche en même temps qu'il nous donne l'information le ton qui déteint un petit peu sur le mien d'ailleurs et ce n'est pas facile je vous dis je préférerais lire des trucs super sympas mais bon je pense qu'il faut qu'on passe par là et rapidement et nous on y est déjà depuis un moment nous tous là ceux qui suivent ma chaîne régulièrement mais il faudrait arriver à éveiller les voisins encore et je ne vois pas grand monde mais là ce matin je l'ai encore fait avec les gens ou à distance desquels on discutait en attendant le boulanger qui n'avait pas de masque dans sa camionnette oui alors comme il n'avait pas de masque dans sa camionnette tout le pain était contaminé par l'air qu'il a respiré et qu'il a exhalé alors pourvu qu'il ne soit pas malade il a presque râlé quand j'ai signalé qu'il n'avait pas de masque j'ai dit non mais attends je trouve que ton métier est aussi respectable que les infirmières qui vont prendre le risque d'aller au front sans protection en plus en ce moment ou les protections comme je vous l'ai montré mais alors c'est incroyable on leur file des bluses vous ne pourriez même pas vous en servir comme PQ oui parce que normalement le PQ vous n'avez pas les doigts qui passent à travers sinon ce n'est même pas la peine en plus il y a moyen de se construire un simple foulard c'est déjà ça un tee-shirt replié si vous le lavez le soir un chiffon c'est pourtant simple c'est pourtant simple j'en ai plus des masques il me dit il y a des vidéos il y a des vidéos qui durent deux minutes sur la manière de fabriquer un masque en ce moment sur Youtube c'est même quoi vous pliez un linge en quatre et puis vous le mettez autour de votre tête et puis ça y est c'est quand même pas compliqué ouais mais tel pays il n'y a eu que quatre morts si et ça et voilà et quand on n'a pas toutes les données on ne peut pas comprendre c'est normal on ne peut pas comprendre il a raison de me dire ça c'est vrai qu'il y a des coins où il n'y a pas de morts très peu alors déjà je dis c'est pour l'instant c'est pour le moment on n'en est qu'à trois mois de contamination d'une part ce virus est censé durer jusqu'à deux ans maintenant il nous parle de confinement pendant deux ans c'est l'argument dont ils vont se servir pour nous faire changer la société et nous fliquer complètement avec fascisme complet ça c'est sûr puissage vaccination obligatoire donc destroy de notre système immunitaire destroy de notre indépendance de pensée mais c'est une attaque en règle puis comme je le disais tout à l'heure je ne sais pas si c'est dans ce bout-là de vidéo ou dans celui que j'ai jeté qu'en montant les vibrations on arrive à résister ouais je veux bien ouais 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 alors vous allez me faire ça 24 sur 24 et surtout quand vous dormez et puis vous allez demander de faire ça à tous les enfants et puis à tous les vieux puis à vos plantes et puis à tous les animaux montez vos vibrations allez Mimine monte ta vibration je ne t'entends pas qui ronronne dans les fréquences non mais enfin puis comme d'habitude tout le monde est censé être des yogis accomplis après 50 ans de pratique assidue parce qu'on arrive à avoir la double attention on arrive à tout ça je l'ai eu fait donc je sais qu'on y arrive je sais que c'est possible c'est surprenant d'ailleurs j'ai eu Merci. Je ne sais pas d'où on en est de mon enregistrement, parce que j'ai mon zoom qui a sauté, qui s'est remis en place. La caméra s'est éteinte, s'est rallumée. Bon, on va continuer quand même. C'était pour mettre fin à mon encart, je suppose. Ah oui, il y avait aussi les problèmes politiques avec cette histoire ukrainienne. Tout ça aussi a sauté. Il faut se rappeler qu'en fait, les démocrates ont accusé Trump de ce qu'eux-mêmes étaient coupables. C'est le fils Biden qui traficotait au niveau énergétique. Vous savez que les Ukrainiens vont payer, je crois, 20 000 dollars, on va dire, de manque à gagner à cause de ce qu'ont encaissé à la suite des malversations financières. Les nantis qui se trouvent départés d'autres de ces contrats pour le gaz. Tout le peuple. Et il n'y en a pas un qui bouge. Vous avez vu le régime qu'ils ont en ce moment ? Régime qui a été soutenu par la France. Comment il s'appelle le gaz sur la place du Biden ? Celui que les snipers qui tiraient des deux côtés, sur les flics et sur la foule, eux, ils l'ont loupé ? Non, 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 ils ne l'ont pas loupé, ils ne l'ont pas visé. C'est lui qui donne les ordres, quasiment. Oui, vous avez un soi-disant philosophe français. Français, enfin bon. Un mec dont la famille a déjà pillé l'Afrique à l'époque et qui continue à piller le monde. Oui. Il y a des gens qui achètent ses bouquins, il paraît. En fait, non. En fait, c'est lui qui rachète ses bouquins pour faire croire qu'il fait des ventes. Il rachète ses bouquins avec de l'argent qu'il nous le pille. Oui. Tout va bien, quoi. Mais on n'a pas le droit d'en parler. Ces gens-là vous accusent de ce qu'ils pratiquent eux-mêmes. Et vous n'avez pas le droit de vous défendre. Ils vous attaquent, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Ils vous accusent de ce qu'ils pratiquent eux-mêmes. Ils nous traitent comme du bétail, réellement. Voir même pire, parce que nous, on ne pratique pas la zoophilie, auquel cas alors. Si on est des bêtes. Pourquoi ont-ils besoin de nos organes et de nos enfants en bas âge ? Alors là, je devrais dire vos enfants en bas âge, parce que moi, je n'en ai pas. Si j'en ai, on ne me l'a pas dit. Pour ça, dans la rue, quand j'entends « Papa », je ne me retourne pas. Bon, ce n'est pas moi qui ai inventé cette blague. C'était les blagues à l'époque. Il y a eu des corruptions de hauts fonctionnaires pour voter contre Trump. Ils ont perçu jusqu'à 10 000 dollars chacun. Je ne me suis trompé, pas 10 000, 10 millions. 10 millions de dollars par sénateur pour qu'il vote contre Trump. Madame Catherine Austin-Fitz nous parle de trillions de dollars qui manquent dans les comptes. Le 10 septembre 2001, Dick Cheney, je crois que c'est Dick Cheney, disait qu'il manquait 2,7 trillions de dollars. Trillions de dollars, un trillions, c'est 1 000 milliards. Aujourd'hui, les comptes, ils sont passés de 2,3 à 23, voire même à 50. C'est un cumul depuis ces années-là. Ce n'est pas chaque année. Un trillions, c'est 1 000 milliards. Un milliard, c'est 1 000 millions. Et un million, c'est 1 000 fois 1 000. Quand un milliardaire fait des dons de 2 millions, vous trouvez que c'est énorme ? Et lui, c'est rien du tout. Il lui en reste 998. S'il n'a qu'un milliard. Quand il détourne des milliards des impôts français, de l'argent qu'il devrait faire vivre le pays, il est retourné au pays, il est redistribué. Quand on leur met une amende en millions, ils s'en foutent, ils ont détourné 80 milliards. Enfin, officiellement, 80 milliards. Ça outrait tout le monde quand l'amende pour un dégazage en mer pour un pétrolier était inférieure à un tel point au prix que coûtait le dégazage dans un port. Le prix commercial, normal. Les gars, ils dégazent en mer, ils s'en foutent. Ils peuvent prendre 2-3 amendes à la suite. Ça leur coûte encore moins cher que d'avoir fait ça au port. Par contre, vous, si vous piquez un sandwich, vous prenez 6 mois ferme. Et une amende qui fait des centaines de fois plus cher que le sandwich. Il y a un juge qui a décidé ça et il rentre chez lui le soir. Il a un chez lui, il a de la famille. Il faut absolument prendre soin de tous ces gens-là. Ce sont des gens très précieux. Il ne faudra pas qu'il leur arrive quoi que ce soit de désagréable. Ils ont des propriétés, il faut faire attention à tout ça. Il ne faut pas le détruire en plus. Hashtag, je fais de l'ironie. Il ne faut pas le détruire. Il faut le récupérer et s'en servir, le partager, le rendre acquis de droit. Ces gens-là ont volé la moitié des choses. Vous savez, la collusion qu'il y a entre les francs-maçons et la justice, ici dans le sud, entre Montpellier, Béziers, Perpignan, Carcassonne, je ne sais plus. Il y avait des procès qui étaient en cours contre eux parce que ça s'était dévoilé. C'est innommable, ils se mettent à plusieurs et ils vous détruisent des fortunes. À plusieurs, c'est un notaire, un juge, un commissaire, un agent immobilier, celui qui s'occupe des héritages, le comptable. Vous savez, ils se réunissent le soir dans leur club, là, ils se mettent d'accord. Vous ne savez pas qu'ils se connaissent tous, mais ils se connaissent tous. Pour arriver à ces postes-là, il fallait faire partie du club. On a un président qui a dit, vous ne pouvez pas rentrer en politique sans passer par la franc-maçonnerie. Un ex-président, Flamby, vous connaissez ? Le mec a dit, mon ennemi, c'est la finance. Et qui a pris dans ses rangs un mec issu de chez Rothschild, qu'on a comme président maintenant, d'ailleurs, il paraît. Et il va bien, là ? Oui, il vend des bouquins encore. Bon, la dernière fois, il se fait un petit peu exfiltrer de la librairie, là, parce que les Gilets jaunes sont un peu actifs, quand même. Il y a des gens qui disent, oh là, on a un tel qui est au cinéma, on a un tel qui est au théâtre, on a un tel qui est là en train de signer des machins. Ils ne vont plus pouvoir sortir, mais ça, c'est prévu. J'ai vu ça dans des films. Ils habitent dans des villes protégées, et nous, on est dans des ghettos. Ça, c'est au cas où le virus ne marche pas bien, où il y a trop de gens qui réalisent qu'il ne faut pas, je pense. Auquel cas où donc la situation néhomme le plus rapidement possible n'a pas fonctionné vraiment très rapidement. Ou c'est dans les années qui suivent, je ne sais pas, il faudrait. Il faudrait élucubrer un petit peu plus là-dessus. Ce n'est pas facile de me suivre, parce que j'intercale des élucubrations dans mes encarts avec des informations réalistes, de la part de Thomas Williams, par exemple, ou de la part de ma mémoire, de ce que je sais du monde. Je suis d'accord. Globalement, c'est comme un roman. Tout événement, personne ou fait, étant tiré absolument de l'imagination, toute ressemblance avec des faits réels n'est que fortuites et n'apporte pas conséquences. Et puis, je ne parlais pas de flambicaramel. Donc là, Thomas Williams, il nous fait une liste de tous les événements qui sont passés à la trappe à cause ou grâce à ce virus. Donc, il nous parle de ces événements en Ukraine, il nous parle de la pédocriminalité, il nous parle aussi de la bulle boursière et du crash économique sur le dos du virus dont on va accuser le virus d'être la cause. Bon, les gilets jaunes sont sauvés là, parce qu'il y a six mois, c'était les gilets jaunes qui étaient la cause de la crise économique. Ils n'ont pas de honte. Ils n'ont pas de honte, ces banksters. Mais c'est hallucinant. C'est la totale. Donc, voilà, la crise économique. Et en plus, n'oubliez pas, ils voulaient passer à la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, ça va être inclus dans votre puce ID2020. 20 à 20. Ouais, ouais. Et puis, voilà, ils vont récupérer de l'argent partout. Notre argent, ils vont le récupérer. Ils vont empêcher qu'on survive avec les NOL, N-O-L, nouvel ordre local. Ils ne pouvaient pas appeler ça la vie, quoi. Non, il faut donner un nom qui ressemble à l'heure, là. Alors, PNL, programmation neurolinguistique. La novlangue. Ces mots qui ne veulent plus rien dire, voire le contraire de ce que ça signifiait avant. En réduisant le vocabulaire, en plus, vous réduisez la capacité de penser. Vous réduisez le champ de conscience. Et c'est fait exprès, évidemment. Je n'ai jamais tellement aimé les abrévations. Je m'en sers quand même pas mal. Mais les surnoms, les abrévations, tout le monde le même surnom, on l'a même arrêté, quoi. On est tous différents. C'est normal qu'on ait un prénom différent, non ? Ben non, il fallait prendre les prénoms parmi le calendrier. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est fait pour. Double programmation. Programmation dans le calendrier chrétien. Et programmation à obéir. Et programmation à tous avoir le même nom à la fin. On est 7 milliards. Il devrait y avoir 7 milliards de prénoms. Différents. Et c'est possible. C'est possible. Oui. Apprenons. Apprenons. Donc, il nous parle de 1,8 trillion de dollars qui ont été récupérés de la part du marché d'échange. Sur le marché d'échange. Le stock market. Je ne sais pas comment on traduit ça. Oui, la finance, ce n'est pas mon truc. Il nous parle d'un trust qui a pris le contrôle de toutes les banques, à part la possibilité de transférer ces fonds-là au peuple. Donc, le trust en question, là, je ne connais pas. Il me semble que c'est un tiers parti, on va dire, qui ne rentre pas dans le système de gouvernement officiel. C'est peut-être plus ou moins quelque chose qui nous appartient à nous, le peuple. dont il fait partie, lui, et un autre personnage dont je ne connais pas non plus encore la réalité ou à quoi ça correspond. Donc, il en parle, je transmets, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Mais il me semble bien que c'est supérieur à tous les gouvernements possibles en ce moment. et que si jamais il mettait un blackout sur la planète, un lockdown, une loi martiale, c'est le trust qui prendrait le pouvoir. Et que le trust, en fait, c'est nous. Comme représentant, lui, puis il y a un autre, une autre personne, une femme. Et je ne sais pas vraiment où ça en est. Mais il semblerait qu'il ait un degré d'accréditation très, très élevé là-dedans. Et l'autre personne aussi, voire les plus hauts qui existent. Alors, je ne sais pas quoi c'est dû, ni où ça sort. Mais c'est assurément en relation avec l'exopolitique quelque part. Mais je ne sais pas où, ni comment. Donc, excusez-moi, je plaigne. Et on ne va pas trop insister là-dessus. Je ne sais pas de quoi je parle. Pas encore. Je ne suis pas tombé sur la vidéo où il décortique tout ça. En fait, je crois que si, je suis tombé dessus. Mais comme ça rentre dans toutes ses finances, ça ne m'a pas intéressé. Et j'aurais dû m'intéresser. Donc, je vais essayer de la retrouver. Mais ça ne va pas être facile parce que j'ai plus de, je ne sais pas combien, une centaine de vidéos de lui. Elles font toutes des heures et des heures. Plus de temps en temps, j'aimerais bien changer de sujet. Voilà. D'ailleurs, je pense que là, je vais sauter. Je vais passer à une autre vidéo qui parle plus d'autres trucs. De lui toujours, mais d'autres trucs. Tiens, là, il va nous parler de Wilcock. Alors, encore. Je suis tombé sur une vidéo de Wilcock qui parlait du virus. Je ne l'ai jamais vu, entendu plutôt, parce que je m'en suis fait en radio. Aussi stressé, il faisait exprès ou bien. N'ayez pas peur. Genre. Genre. Je vous dis de ne pas avoir peur en étant chebretant. Il n'arrivait pas à avaler. C'était frappant. Ça m'a frappé. J'ai dit, mais ça, c'est chelou. C'est comme si on venait de lui faire très, très, très peur. Non, je pense qu'il a un rôle. Je pense qu'effectivement, lui, Koud, Cobra, ils sont affiliés sans le savoir ou sans le vouloir, ou maintenant en le sachant, à quelque chose qui ressemble au Black Sun, semblerait-il. Mais enfin, il va développer. Et le Black Sun, ce n'est pas notre ami. Alors, il nous demande de vérifier les dix premières minutes de la dernière apparition de Wilcock, où il nous parle de ses arrestations des méchants gars. Les arrestations dont tout le monde parle depuis si longtemps. Et il a du mal à prendre la phrase. Il nous en parle depuis 20 ans, vous savez. C'est pour tout de suite, c'est pour tout de suite, c'est pour bientôt, c'est pour tout de suite, c'est pour bientôt. Voilà. Il s'est peut-être rendu compte, il faudrait écouter ça en reverse speech, son discours à Wilcock. Il s'est peut-être rendu compte que c'est les lampistes qui allaient morfler, mais que de toute façon, il n'y aurait pas vraiment d'arrestation. Des responsables de ce système dans lequel les mauvais gars peuvent jouir et œuvrer. Oui, c'est ça. C'est parce que les mauvais gars se font arrêter par d'autres mauvais gars. Alors, quel est leur but ? C'est de contrôler la narration, encore. Deux, de mettre les gens dans la peur. Et trois, de continuer leur guerre, mais pas la nôtre, notre guerre de libération. Quatrièmement, nous faire croire qu'il y a des bons gars qui vont venir nous sauver. Ce qui n'est pas le cas, c'est ce qu'on dit depuis une heure. Enfin, pas une heure, mais bientôt. tourner les gens en moutons, faire passer les russes pour des saligots, faire passer les russes pour des méchants, ainsi que faire disparaître toutes les autres disclosures dont on parlait. La pédocriminalité, la bulle boursière, tout. Les corruptions, les fake news, enfin, la totale. Point suivant, mettre fin à cet apport d'énergie positive qu'ils n'arrivaient pas à supporter et à endiguer. Nous, notre éveil et notre décision d'agir, style gilet jaune. Gilet jaune éveillé, pas ceux qui râlaient parce qu'on leur avait enlevé 5 euros. Moi, je soutiens les gilets jaunes. Mais, mais parce que c'était le dernier mouvement en date qui relevait, qui ramenait du peuple, du monde, avec des intentions de réveil et de récupération de ce qu'on était en train de nous voler et en plus d'amélioration des mauvaises conditions de vie dans lesquelles nous sommes depuis des générations. Vous voyez ? Et au fur et à mesure que le temps passe, on a réussi à éduquer, sans prétention, à enseigner à ces gens-là qu'il y avait la situation dans laquelle nous sommes est due à d'autres trucs qu'il faut absolument comprendre pour comprendre qu'il y a encore d'autres trucs, qu'il y a encore d'autres trucs, qu'il y a encore d'autres trucs. Alors, petit à petit, les gens découvrent la profondeur de ce panier de crabes et sont d'autant plus stimulés à relier directement entre eux la relation, style null, et se rendre compte qu'il faut un mouvement un peu de longue durée parce qu'il faut le temps d'admettre tout ça et que les choses aient leurs impacts. Or, on n'a eu aucun impact là, en tant que gilet jaune depuis un an et demi. Aucun impact. Si, on a perdu des libertés. Ah ben, bravo. Et tout ça, ça a fini par déclencher le virus, mais qui allait arriver d'une manière ou d'une autre. Il était prévu. Vous n'avez pas remarqué qu'il était prévu. Si, il était prévu. Il était prévu dans les prophéties. Les prophéties qui sont une feuille de route, qu'ils suivent. Feuille de route qui a été édictée il y a très longtemps comme étant le programme à suivre pour arriver à leur nouvel ordre mondial transhumanisé sous l'égide de la pure doctrine de Lucifer, entre autres. C'est le même Lucifer qui apprend dans les sectes francs-maçons le savoir, le porteur de lumière. Il vous amène une lumière extérieure qui est complètement polluée alors qu'il faut faire vivre la lumière intérieure dont nous sommes tous détenteurs en tant que fractales de la source. L'intention de création, de l'amour de la création, la création positive, durable, pas la destruction. Le culte de la mort. Le culte de la mort est en bisbille contre la vie depuis la nuit des temps, là, depuis qu'il y a ces religions, ces sectes, c'est bien auparavant les 2000 ans ou les 7000 ans, c'est vieux, 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 vieux. Depuis qu'il y a des affiliations à des entités qui demandent des sacrifices. Alors évidemment, à chaque fois, il retombe sur une humanité qui se remet d'un traumatisme géant en général, déluge, astéroïde, quoi qu'il en soit, et qui est dans un état de choc traumatique dans lequel il est facile d'entretenir une peur. parce que vous faites de l'abus de confiance sur personne en état de faiblesse, aggravée. Et l'entité qui fait ça, vous ne pouvez pas dire qu'elle est sympa. non ? Ça me paraît logique, quoi. C'est le pompier qui vient vous aider dans votre incendie à condition que vous fassiez le ménage chez lui pendant toute votre vie. Et si ça se trouve, c'est lui qui allumait le feu, en plus. ou en tout cas, il ne l'a pas évité. S'il l'avait évité, on pourrait dire qu'il a un bon fond. Et d'ailleurs, s'il l'avait évité, il ne viendra pas vous demander de vous affilier à lui par la suite pour toute votre vie. Vous, et si possible, vos enfants aussi. Que vous allez affilier vos enfants vous-même avant même qu'ils aient l'âge de raison et la possibilité de comprendre ce qui leur arrive. Notamment pour certains en leur coupant au bout du corps. Comme si la nature avait fait des choses en trop, tiens. Vous connaissez quelque chose d'inutile, certains, dans la création ? Bon. Moi, je ne crois pas. Les ongles, c'est super utile. Quand vous vous servez de vos mains, ils s'usent. C'est normal qu'ils repoussent. Enfin, etc., etc. Moi, je crois qu'il n'y a rien d'inutile. Et même l'appendice de l'appendicite qu'on dit c'est inutile, ce n'est pas vrai du tout. C'est un lieu de création d'anticorps, me semble-t-il. Ou de... Enfin bon, c'est très utile. Il n'y a rien d'inutile. Reprenons. Donc, d'avoir instillé la peur et de continuer à le faire retournent la situation énergétiquement en leur faveur. Puis, ça ouvre la porte au virus et puis ça vous fait obéir et puis ça, ça vous fait demander une solution extérieure. Rappelez-vous, un problème réaction-solution, là, c'est en application une fois de plus, plein pot. Avec la division pour mieux régner, avec la lutte entre deux éléments de Big Pharma qui se battent pour avoir le marché quelque part, avec des arguments logiques, les uns comme les autres. voilà. Et puis, nous, on ne sait pas. Il n'y en a pas un qui est vraiment spécialisé dans la pharmacie, dans le soin, dans le médical et tout le monde met son mot là et c'est ceci et c'est cela. Pété de rire, j'ai pété de rire. Pas tant que ça parce que la situation est pour régner. et puis, il y a plusieurs virus etc. Il faut tout garder en tête constamment. C'est pour ça que d'avoir une intelligence artificielle à disposition ou un cerveau bien organisé de joueur d'échec qui a 10 coups d'avance, 20 coups d'avance, qui se rappellent de toutes les parties qu'il a jouées dans sa vie, il a une mémoire incroyable, il se rappelle de tout, il n'oublie pas un élément. Quand il l'oublie, paf, il perd la partie et il se débrouille vite pour ne pas oublier. Et à partir de ce moment-là, le jeu devient très différent et beaucoup plus difficile à manier si vous jouez contre quelqu'un qui n'a pas ce niveau-là. Ce qui est notre cas à tous, on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau. Peut-être tous ensemble on arrive à l'avoir. Mais alors là, il faut de la tolérance entre nous et écouter ce que disent les autres et non pas les rembarrer alors qu'on ne connaît rien au sujet, si possible. Enfin, moi j'ai fait des lives très intéressants avec des gens qui étaient ouverts à ce que je racontais et qui admettaient quand ils ne pouvaient pas répondre parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne me niaient pas ce que je venais de dire. Ce qu'on peut me reprocher c'est d'aller un peu loin dans mes discussions mais on ne peut pas rester à vouloir comprendre en restant au-dessus de la conversation. Il faut aller jusqu'au fond du panier de crabe, savoir ce qu'il y a au fond du panier de crabe pour comprendre. Ce n'est pas une volonté personnelle, c'est une logique de travail. Et donc, j'ai eu des lives à 3-4 personnes très agréables. Et où ce n'est pas vrai que je n'arrive pas à expliquer la différence qu'il y a entre Jésus et Bouddha et un troisième et un quatrième. Non, non, moi j'ai expliqué tout ça. C'est tous les intermédiaires qui se sont placés entre. Et si vous étudiez bien le bouddhisme et les yogas, vous savez qu'il y a aussi des hiérarchies énergétiques là-dedans. Et que vous passez par des dévats ou des ci et des ça et que tout ça, ça remonte et que voilà, une fois de plus, vous avez un certain nombre d'intermédiaires qui se placent entre votre énergie et celle de la création. Moi, j'ai fait ce boulot-là. Alors, il y a plein d'autres choses que je n'ai pas faites dans ma vie que vous avez faites, vous, ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce que je disais ou que mon discours gênait. Vous êtes très bons dans ces domaines-là. Dans ces domaines-là, je vous demanderai des conseils si ça m'arrive un jour d'avoir à aller vivre ces situations-là ou si je dois me servir de ces... Voilà, vous avez compris. Mais pour ce que j'ai fait, il faut servir de ce que je vous amène. Il n'y a pas que moi qui le fait. Donc, si c'est ma version qui ne vous plaît pas, vous trouvez-en une autre mais allez jusqu'au fond du panier de crabe, je vous en prie. Ça ne sert à rien d'essayer de résoudre un problème lorsqu'on est crème. On regarde le bouillon vu du dessus, il y a ça de graisse qui flotte. On a des bulles des petites, des grosses et on est en train de travailler sur les bulles alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le bouillon. Qu'est-ce qui a créé les bulles ? Les bulles de gras, vous voyez, les yeux du bouillon. Comme disait le petit Nicolas. Le bouillon, c'était le surveillant général. Pourquoi ? Parce qu'il disait toujours « Regardez-moi dans les yeux ! » Oh, c'est un jeu gag ! C'est un vieux gars qui date de cette époque où on avait cette naïveté, cette fraîcheur. Enfin bon. Mais alors, à la suite de ces lives, quoi ? Je crois qu'on va arriver. Je crois que j'ai pris beaucoup de risques aussi parce que du coup, du coup, je vais être beaucoup plus ciblé, ça c'est sûr. Mais écoutez, on est là pour ça. On est là pour ça et je suis là pour ça aussi. Sinon, ça ne sert à rien mon boulot. Continue. Alors, point suivant des avantages du virus. ça va créer la fermeture d'énormément d'entreprises et de business dont ils n'étaient pas au contrôle, desquels ils n'étaient pas au contrôle. En plus, ça a fermé les business qu'ils voulaient racheter et qu'ils vont pouvoir racheter pour une mie de pain. Ce qu'ont fait les Chinois avec les entreprises étrangères qui se sont crachées lors de la première crise chinoise. Ils ont tout racheté pour une mie de pain puis ils commencent à racheter en Italie, ils sont déjà en pleine Afrique, et puis en Afrique, on en parle de ce virus, aux endroits où il y aura de la 5G, il va y avoir des virus et des morts. Puis n'oubliez pas qu'il n'y a quasiment aucun système de contrôle, de surveillance, de rapport de l'information en Afrique. et qu'effectivement, plus vous faites de tests, plus vous remarquez qu'il y a des gens infectés. Si vous ne faites pas de tests, il n'y a pas de gens infectés. Et effectivement, vous pouvez aussi tricher sur le nombre d'infectés en disant « Tiens, il est mort, il avait le coronavirus, mais en fait, il est mort d'une attaque, le gars. Il est mort d'autre chose. Vous pouvez avoir un gars qui conduit sa voiture, il est infecté, il ne le sait pas, il y a un accident, il meurt, on le teste, il avait le coronavirus. C'est l'accident de voiture qui l'a tué. Vous pouvez faire rentrer ça dans les chiffres, vous pouvez tout traficoter. Après, il faut savoir, il faut tout savoir et tout garder en mémoire. Et qui est capable de faire ça aujourd'hui ? J'essaye de le faire un petit peu. Je ne suis pas le meilleur dans le truc, je ne suis pas un joueur d'échecs avec 20 coups d'avance. Malheureusement, puis aussi heureusement, parce que normalement, je ne t'ai pas fait pour vivre dans une situation où il faut vivre comme ça, c'est une pleine guerre. On est en pleine guerre avec des attaques à tous les niveaux, plusieurs attaques à tous les niveaux qui s'intriquent les unes les autres. En sachant que rentrer dans cette guerre signifie qu'on participe et qu'on ne devrait pas. Mais il n'y a pas de « on ne devrait pas », on ne peut pas être exclu de tout ça. Je ne vois personne, je suis quand même confiné. Je n'ai même pas reçu un papier. Si je n'étais pas sur Internet, je ne le saurais même pas. Je n'ai pas la télé, je n'ai pas la radio, je n'ai pas reçu un courrier de me disant « vous êtes confiné avec telle règle, telle mesure ». Ils n'ont pas laissé de preuve comme quoi les masques n'étaient pas obligatoires pendant trois mois. Ils n'ont pas tellement laissé de preuve. Heureusement qu'on a des vidéos enregistrées et puis quelques papiers officiels que je n'ai pas à ma disposition. Qui va pouvoir dans l'histoire juger ces gens-là et leur attitude ? Qui ? En plus que c'est les vainqueurs qui organisent l'histoire, qui gardent ce qu'ils veulent, qui effacent ce qu'ils veulent. Il y a un problème, on a un problème, un ou deux. Et deuxième point, ça va éliminer des millionnaires et des petits milliardaires dont l'argent va être récupéré par les grands milliardaires, les trionnaires. Ceux qui ont des trillions de dollars. Il y en a. Ils se font la guerre entre eux aussi. Je vous ai déjà dit, ici dans le coin et sûrement partout en France et ailleurs, il y a quelqu'un qui veut monter un nouveau commerce, on va le laisser monter son commerce au bout d'un moment, on va le laisser prendre les crédits et au moment où il aura fait sa clientèle, les gars vont s'associer entre eux pour lui racheter son truc pour une bouchée de plein en l'ayant mis sur la paille et avec des dettes si possible. Voilà la fraternité. Voilà ce qu'ils font les clubs fraternels, les loges entre elles et autres. Mais d'autant plus sur les gens qui ne sont dans aucune loge. Si vous êtes dans une loge, vous êtes un peu protégé par un système aussi et vous allez rentrer dans une guerre intestine, comme on dit. Oui. Vous avez tout de suite ce que je pense de ce genre de guerre intestine. On va tirer la chasse. On continue. Bon, maintenant, il nous donne quelques intels, c'est-à-dire quelques renseignements. il n'y a pas d'argent disponible pour racheter la faillite. Ah, l'autre personne qui est du trust, elle s'appelle Kim. Il dit qu'elle ne va pas débourser d'argent pour renflouer des entreprises sauvages de truands. Oui, parce que c'est le même système qu'en France, vous savez. L'État va débourser de l'argent pour renflouer des banques qui sont celles qui foutent l'État en faillite, en fait. Moi, je crois qu'on avait racheté le crédit lyonnais. Il est à nous, maintenant, le crédit lyonnais ? Non. Il semblerait que non. En tout cas, ça ferait plaisir à tous ceux qui ont des crédits au crédit lyonnais. Les dettes. Tous ceux qui peuvent se partager les dividendes à chaque année parce que la crise augmente, mais il y a encore des gars qui se partagent des milliards de dollars de bénéfices. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Déjà, mais humainement parlant, ces gens-là, ils ne sont pas de notre nationalité, ils ne devraient pas appartenir. Ah, ils font partie, ils sont français ? Comment ça se fait ? C'est quoi l'état d'esprit français ? C'est liberté, égalité, fraternité, non ? Fraternité, solidarité, égalité. Ils ne respectent aucun des termes et aucune liberté non plus. Ils ne respectent aucun des termes de notre devise. Puis n'oublions pas que la devise, c'était liberté, égalité, fraternité ou la mort. De toute façon, on s'est tués et c'était déjà comme ça à l'époque. les gars, ils se levaient, ils prenaient les armes et ils allaient se défendre à leur vie. Nous, on ne le fait plus, on n'a pas le droit déjà. Ils nous ont interdit le droit de se révolter et on obéit. C'est joli ça, joli coup. C'est très fort. Vous savez, il y a un gag dans certains bistrots ou dans certaines administrations, il y a des petits papiers comme ça avec des maximes rigolotes. Il y en a une, c'est article 1, le chef a toujours raison. Et article 2, au cas où le chef fait le tort, appliquez l'article 1. C'est comme ça que marchent toutes nos religions déjà. Et puis, c'est comme ça que marche le système actuellement. même quand il a tort, il a toujours raison. Mais non, mais non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas la vérité. On doit vivre dans la vérité quand même. Et puis alors, la vérité, il y a des nuances dedans, mais quand même, il y a des nuances, oui. Entre sec et mouillé, il y a de la nuance. Par exemple, pour Gurdjieff, humide, ce n'est pas sec. Ce n'est pas mouillé, humide, mais ce n'est pas sec. C'est pour ça que c'est un long travail fastidieux, strict, pénible, de parvenir à un niveau mental high level, dans notre monde en tout cas. C'est pour ça. C'est parce qu'humide, ce n'est pas sec. Et qu'il faut être sec. Il faut être impeccable, disait Don Juan. Même histoire. Impeccable. C'est sans arrêt. C'est tout, tout le temps. et quand vous avez fait une humidité, on va dire, il faut la nettoyer, la réparer, se la savoir, la connaître, l'envisager. C'est un travail mental à faire matin et soir, en tout cas. et remonter jusqu'à son enfance. Oui. Donc, les trous de mémoire, là, il va falloir se démerder pour les mettre à jour et se rappeler de tout. Tout. Vous voyez, le travail pour arriver à un haut niveau. Vous allez me faire croire que tenir les vibrations en l'air, ça se fait comme ça parce qu'on fait une méditation à plusieurs le vendredi pendant une demi-heure. Mais non, mais non. Non. Ça ne suffit pas. Mais une fois qu'on aura le niveau en haut, une méditation à tous d'une demi-heure le vendredi ou le samedi ou le dimanche ou quand vous voudrez, elle aura un impact immédiat, mais réel. Mais quand on sera tous avec un niveau en haut. des yogis haut de gamme, yogis, mages, fakis et génie globalement, c'est le travail sur tous les corps qu'on a, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps... Et tous à ce niveau-là des pointures. Alors, quand on sera généraliste pointure, là, oui, là, on aura de l'impact. Et là, on aura une pinéale grosse comme un point, à mon avis. Mais bon, pour l'instant, vous avez vu dans quel état nous sommes ? Il faut être lucide. Alors, je ne mis pas l'existence des principes sur lesquels le New Age a essayé de baser une philosophie qui a été complètement biaisée de manière volontaire par la reine Elisabeth Ier et John Deal à l'époque. C'est eux qui ont lancé ça. À cette époque-là. Et depuis, ils tiennent les universités, ils tiennent tout. Les centres de recherche, l'évolution sociale, l'évolution mentale, l'évolution intellectuelle, l'évolution spirituelle, ils tiennent tout. Et donc, à chaque point, ils ont mis des gardes chiourmes qui sélectionnent les gars, qui bloquent les autres, tac, 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 qui corrompent, qui se débrouillent, qui sélectionnent le plus ripoux, de façon à pouvoir bien le tenir par les roustons et qu'ils obéissent bien. Alors après, ils lui donnent un pouvoir, un président, un PDG, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. C'est eux qui tiennent. Simon Parks nous parlait de son grand-père qui est parti d'une réunion à laquelle avait été décidé le sort du roi local contemporain anglais, le père de la reine. des inconnus qui tenaient entre leurs mains la destinée du roi. Ah, c'est intéressant quand même, non ? Ah non. C'est intéressant ou pas ? Le roi, il ne décide rien du tout. S'il décide un truc qui ne leur plaît pas, il le gîte. Il le gîte. Il assassine. Ils le font abdiquer. Ils le corrompent. Ils font un scandale. Ils créent une révolution. Ils s'en foutent. Là, au-dessus, ils s'en foutent. Apparemment. En point non. En fait, donc, il y a Kim et lui qui font partie du trust. Qui aurait la possibilité de changer le monde. Le monde. Et les banques et autres entreprises malsaines se demandaient si ce transfert d'argent sur lequel il y aurait eu une prise de 2% pour alimenter un fonds commun pour les projets du peuple par le peuple par le peuple pour le peuple. Et il s'avère qu'ils ne veulent absolument jamais que le peuple perçoive quoi que ce soit qui lui donne les possibilités de vivre mieux ou d'avoir des décisions et des projets pour orienter son propre avenir. Il faut absolument comprendre ça. Il faut absolument comprendre que même si on prend le pouvoir, on ne l'a pas. On ne l'a pas parce que cet élément bancaire, bankster et de breakaway civilization, en anglais, ça veut dire la civilisation qui s'est détachée. Breakaway. C'est détaché. Dans le peloton de cyclisme, c'est les 3 gars qui sont partis en avance et qui ont 20 kilomètres d'avance sur le reste du peloton. Ils seront irratrapables. Et de toute façon, ils trichent. Ils ont des moteurs électriques dans le cadre. Vous avez vu ce scandale des moteurs électriques dans le cadre, avec des possibilités de les repérer et possibilités qui ont été interdites par le système de surveillance. Oh oui, mais non, on ne va pas le faire ça. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils s'empêcheraient d'avoir les moyens de détecter qui trichent pour pouvoir continuer à organiser qui gagnent ? Grâce à la publicité qui sera mise sur le T-shirt du gars, grâce à, je ne sais pas, vous voyez, il peut y avoir diverses raisons. En tout cas, vous, dans votre petit peloton, vous qui vous entraînez d'arrache-pied depuis tout petit sur les routes de France, qui fassent jour, nuit, pleut, vent, vous n'arriverez pas en haut si vous n'êtes pas sélectionnés. On n'est plus à l'époque de Pompidou, de Poulidor, Pompidou, ou de Lucien Bobet. Et déjà, à cette époque-là, ça commençait à être, on va dire. C'est-à-dire que les nazis n'avaient pas autant de pouvoirs qu'ils n'en ont aujourd'hui. Mais on se rappelle que nazis, c'est national, zionisme, ce sont des crypto-casards, rien à voir avec les Allemands. Il y a des nazis dans tous les pays. Ils sont à la tête. Ils se bagarrent un petit peu avec d'autres, entre familles, plus ou moins. Et ils nous considèrent quasiment tous comme du bétail. Ils décident des guerres, ils ne la font jamais. Et nous, on meurt. Et on met des années, des générations à se remettre. Dans des conditions de pire en pire en pire en pire. Il faut le savoir, ça. Je suis désolé, on ne peut pas discuter de l'avenir du monde ou de la situation actuelle sans prendre ces éléments-là en compte. Sinon, on est des enfants dans la cour d'école qui discutons autour d'une marrelle l'avenir du cours de géographie en ignorant déjà qu'on n'est que des enfants de deux, qu'il y a des pions au-dessus de nous, qu'au-dessus des pions, il y a les instituts, au-dessus de l'institut, il y a le directeur, au-dessus de l'interacteur, il y a le gars de l'académie, au-dessus de l'académie, il y a le ministre de l'éducation, au-dessus du ministre, il y a le président, au-dessus du président, il y a Tavistoc, au-dessus de Tavistoc, il y a plus fin, plus fin, plus fin, plus écrémé, 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 et on remonte constamment les mêmes genres de chaînes pour arriver au même endroit, où va tout l'argent, qu'il soit propre ou sale. Il va falloir revoir aussi le système financier, le système d'échange, le système de troc, le système d'idées qu'on troc, tu as besoin, je te donne, si je ne m'en sers pas, si tu en as vraiment besoin, ce n'est même pas toi qui me le demandes, c'est moi qui te le propose, genre fraternité, mais fraternité au-delà de tout ce qu'on connaît qui nous sépare, fraternité directe, on est la vie contre la mort, voilà, on est de la vie contre de la mort, c'est là la lutte. Et l'intelligence humaine fait qu'on se serve du travail de la mort à nos bénéfices. On fait du Schoberger, on ne contraint pas le tronc à descendre dans un canal forcé pour le descendre de la forêt quand il taillait les arbres, pour le comte Hitler, mais parce que s'il ne le faisait pas, toute sa famille y passait. Traité Schoberger de collabos, mais ça, ils sont comme ça, les gars. Tu ne veux pas bosser pour moi, je te flingue ou je te flingue ta femme, tes enfants, ta propriété, de toute façon, tu es mort. Je ne te tue pas, mais je t'oblige à bosser avec les fers sous torture. Si tout le monde était au courant de ça, ça changera les choses, mais non, les gens en général ne sont pas au courant. Ils participent, participent, participent pour de multiples raisons. Les gens n'ont pas le libre-arbitre. Avoir le libre-arbitre, il faut déjà connaître toute l'étendue de la situation, pas uniquement les deux choix qu'on vous propose. Tous les autres choix, il faut connaître. Et là, je vous montre qu'à l'horizontale, je vous signale qu'on est en 3D. Normalement, il devrait y avoir des choix dans tous les sens. On est au courant libre-arbitre. Après, c'est votre responsabilité, vous avez choisi. Ben non, c'est quoi ce contrat débile ? C'est toi qui as décidé de venir t'intégrer. Ben oui, mais vous m'aviez dit que c'était dans telle condition, telle condition, ce n'est pas du tout le cas. Je parle de l'escroquerie du tunnel de lumière. On dit t'intégrer, c'est t'incarner. Non, non, il faut savoir tout ça parce que sinon, sinon on finit par s'auto-accabler en plus et puis on lutte contre nous et notre moi supérieur n'est pas d'accord avec ça. Alors, il peut créer des maladies, c'est sûr, pour qu'on sorte du système. Il est prêt à nous tuer d'ailleurs. on a des maladies, si on ne les soigne pas, on ne les soigne pas, on ne nous tue. Il est prêt à nous tuer pour qu'on sorte du système. C'est puissant, ça va loin. C'est nous, c'est nous qui sommes à la source de ça, je veux bien le croire, mais à un niveau dont on est séparé aujourd'hui. Alors, pour reprendre le contact avec ça, il faut pouvoir le faire encore et pour pouvoir le faire, il faut avoir une pinéale en bon état et des bonnes structures mentales et quelques connaissances de base. Et ça, il nous empêche de l'avoir aussi. Non, la planète est devenue une prison dont les fers se rajoutent les uns sur les autres, les grilles, les fers, les portes, les enfermements, les impossibilités d'agir, se cumulent les uns les autres et se multiplient, se potentialisent les uns les autres. Donc, il faut savoir, il faut savoir tout ça. Et ce n'est pas pour déprimer les gens, je ne veux pas que ça vous déprime tout ça. je veux que ça vous stimule à nettoyer les barrières les unes après les autres parce que c'est comme ça qu'on fait. On les nettoie les unes à partir des autres. On les nettoie depuis notre travail extérieur, on les nettoie depuis l'intérieur. Tant qu'il nous reste un brin d'énergie qui descend, on se protège et on fait déborder la bulle. Il y a de l'énergie à volo. il suffit de le vouloir de le faire. Il y a de l'énergie à volo. On est des conducteurs. Cette énergie qui alimente le soleil, elle alimente tout le monde. On la prend, on la reçoit, on la redonne, elle se multiplie. Vous avez vu la prophétie des Andes ? Cette idée que deux personnes qui font fonctionner leurs énergies en même temps, un plus un, ça ne fait pas deux, ça fait trois. ça fait plus que deux en tout cas. Mais quand il y a un accord des deux, pas quand il y a un vampirisme énergétique ou une prise de possession, une prise de contrôle, pas quand il y a des défauts. Il faut l'empathie totale. C'est ça, l'amour universel. C'est plus ça que j'aime même mon ennemi. Non, l'ennemi, il veut juste vous flaguer. Évidemment, ça a été détourné dans la Bible et vous tendez l'autre jour. Donc, vous laissez libre porte au mal. Ah, je trouve qu'il y a antithèse là. sur ce petit point de réflexion sur lequel je vous laisserai méditer quelques années. Non, pas quelques années, c'est évident. D'ailleurs, mon public est au courant de tout ça. Je l'ai assez dit. De toute façon, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les gens eux-mêmes qui doivent se rendre compte de ça. en étudiant correctement ce bouquin et puis en étudiant la version traduite depuis les textes originaux par l'ancien traducteur officiel du Vatican qui est quand même la maison d'édition de ce bouquin. Voilà. Alors, s'il s'est fait virer, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il dit mais ce n'est pas comme ça qu'on traduit normalement. Et c'est une version qui est connue dans les textes juifs. Et dans plein d'autres. C'était une rencontre du cinquième type qui a provoqué tout ça entre un être supérieur psychotique qui a fait de l'abus de faiblesse et de pouvoir sur des gens qui n'avaient pas le niveau. Pardon. Et dont il a pris le chou par un moyen magique d'hypnose, on va dire. D'hypnose de masse qu'ils pouvaient faire mentalement ou avec une machine. Nous, aujourd'hui, on a des machines qui vous mettent dans cet état-là si elles veulent, à distance. Je dis si elles veulent ou si le gars qui appuie sur le bouton veut. Mais avec l'intelligence artificielle, il n'y aura plus de gars qui appuie sur le bouton. La machine elle-même qui va décider. Vous êtes gênant ? Paf ! Vous sortez du rang ? Paf ! C'est insupportable comme situation. Il est en tout cas hors de question que ce soit nous qui mettions ça en place. Ils veulent nous faire croire que c'est nous qui allons décider ça. Pas en nous le disant franchement. Ils ne vous diront jamais. Ils n'auront jamais mon discours. Ils vont dire c'est mieux pour vous, c'est mieux pour votre sécurité, c'est mieux pour ci, c'est mieux pour ça. Reprenons. Donc, il nous dit les gens pourraient nous reprocher de ne pas permettre ces transferts. Mais là, il vous a expliqué pourquoi. C'est parce que les banques vont se gaver dessus et on ne l'aura pas. On n'aura pas l'accès ni au pouvoir ni à l'argent qui nous permettrait de mettre en place des décisions, des projets pour notre avenir. Deuxième renseignement intéressant, il n'y a pas de parti de militaires qui soit positif et du côté du peuple, qui se rébelleraient contre l'élite. Non, il n'y en a pas. Par exemple, là, parce qu'il parle plutôt des États-Unis, l'armée américaine appartient au rotule. Troisièmement, il n'y a pas de plan international, universel, enfin, pour un fonds international, international, une rétribution internationale. Un RMI à tout le monde, quoi. Le scénario a été testé, il n'y a que 5% des gens qui participeraient à la vie commune. 5% des gens qui participeraient à la vie commune. C'est peut-être pour ça que le système Ubuntu, on n'entend plus beaucoup parler. Il y a des communes qui sont passées sous Ubuntu, quelques-unes, pas beaucoup, 4 ou 5 peut-être. Il y en avait en Afrique, il y en avait au Canada, il y en avait aux États-Unis, il me semble. À chaque fois, une. En France, je ne sais pas s'il y en a une. le système Ubuntu d'après Michael Tellinger. C'est quoi ? C'est accès aux énergies libres, c'est reprise en main de notre finance et participation, pour tous ceux qui peuvent en tout cas, à mesure de 4 heures par semaine pour le bien commun, un travail pour le bien commun. ce n'est pas casser des cailloux sur le bord des routes. Accès aux énergies libres, ça veut dire antigravité, entre nous, soit dit. Oui, accès à l'antigravité aussi. Non seulement l'électricité et puis les soins et tout ça, avec des machines qui soignent vraiment, des machines, des appareillages et puis de toute façon, un mode de vie qui vous évite de tomber malade. Enfin bon, c'est tout un système. Non, mais il y a les 4 heures par semaine par personne de travail commun. Ça, personne, enfin 5% nous dit-il là. Ce n'est pas pour le système Ubuntu. Ubuntu, je pense qu'il y en a peut-être plus mais ce n'est pas suffisant. Bon, on sait qu'il y a à peu près 20% des gens qui sont détruants d'une manière ou d'une autre qui ne veulent rien foutre et je comprends pourquoi parce qu'on devrait pouvoir ne rien foutre quasiment. Mais bon, au moins 4 heures par semaine de travail commun. Je vais vous dire, je les fournis tous les jours moi, c'est minimum là. Alors que je ne devrais rien faire de ce particulier. Je les fournis, j'en fournis même plus. Hier, la vidéo de 3 heures, elle m'a pris la journée avec le suivi lors du tchat après. Ça m'a pris toute la journée. Je n'ai fait que ça. Je n'ai rien pu télécharger. Je n'ai rien pu regarder. Ou très, très peu, très vite, en accéléré comme d'habitude. Et puis, donc, voilà. Mais c'est un plaisir. Et puis, voilà, les 4 heures, c'est dans votre secteur ou dans un secteur qui va vous plaire. c'est pas du travail forcé. Donc, c'est pour ça que je parlais des cailloux à casser sur le bord des routes. Bon, a priori, il n'y a que 5% des gens qui sont vraiment disposés à donner, à travailler pour les autres de manière spontanée. bon, c'est leur machine qui a dû tester ça, leur intelligence artificielle ou un programme informatique, on va dire. Et je suppose qu'ils ont encore baissé les chiffres de façon à dénier que ce soit une bonne idée. Mais même s'il n'y avait que 15%, c'est pas beaucoup, 15%. Et là, j'en ai mis 3 fois plus. C'est pas beaucoup. Pourquoi est-ce que les autres ne viennent pas ? Les autres, à mon avis, à mon avis, ils sont programmés, ils sont programmés avec l'esprit de compétition des archons. Compétition, compétition les uns sur les autres, j'en veux plus, je veux la même chose. Ils sont jaloux, ils sont propriétaires, ils sont agressifs, ils sont dans la compétition. Et moi, je ne suis pas pour un communisme où tout le monde est pareil. Non, 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 on est tous différents, je le répète assez. Et c'est ça, notre grand point commun, c'est que nous sommes tous différents. Mais il n'y a pas deux cellules de mon corps qui soient semblables et elles bossent toutes ensemble. Il n'y a pas deux cellules semblables. Ils ont toute une forme différente et puis après, il y a des secteurs un petit peu avec des ressemblances un peu plus poussées, mais sinon, entre les autres, la peau, le système circulatoire, nerveux, la lymphe, il y a des cellules différentes, il y a des activités différentes, il y a des activités, au sein des cellules, il y a des cellules énergétiques différentes, il y en a qui filtrent, il y en a qui fournissent l'énergie, il y en a qui prennent l'information, il y en a qui donnent l'information, il y a des activités différentes. On n'a pas de cellules pareilles, elles fonctionnent toutes dans le même sens. comment ça se fesse. C'est possible, quelque part. Elles sont toutes au courant qu'elles entretiennent une femme. Elles sont toutes au courant de ça. Elles ont l'information. Elles ont ce même plaisir. Sans prétention. On se sent bien la gueule des fois. Voilà. Elles sont dévouées. Et elles le font avec plaisir, je pense. Oui, j'espère bien. Elles le font avec d'autant plus de plaisir que je leur donne une eau à boire qui est bien informée. Et puis que je les aime. Je les aime parce que j'aime mon corps. J'aime le fait d'être en vie. Je ne suis pas en train d'aduler mon corps. Non, très, très loin de ça. D'ailleurs, pas assez. Je ne prends pas assez soin de moi. Il n'est pas le temps. Non, je fais des vidéos. Je n'ai pas le temps. Et je... On va reprendre. Il y a encore des choses à dire, mais c'est un peu personnel. Avec que 5% des gens qui vont au travail, la société s'effondre. Et quatrième renseignement, ils vont se servir du fait qu'avec 5% des gens qui vont au travail, donc que les gens ne vont pas au travail, on va dire, pour implanter une société de robots. Vous savez, les robots, ça coûte un petit peu au départ, puis après, ça ne coûte plus rien. Et en plus, mine de rien, on les a déjà payés, nous, les robots. Ils les ont construits. Ils ont construit les machines qu'ils sont capables d'en construire. par elles-mêmes. Oui, et donc, bizarrement, les gens ont payé pour tout ça et n'en ont aucun profit et bénéfice. Quand on a commencé à mécaniser et industrialiser l'agriculture, j'ai cru que les prix allaient tellement tomber que tout le monde aurait à manger. j'étais petit, j'étais jeune. Non, 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 en fait, les prix, ils ont continué à augmenter en plus et le personnel s'est fait virer. Et ça a contribué à la désertification des campagnes, à la limitation des savoirs, parce qu'avant, tout le monde savait un peu tout faire. Et puis, il y avait des métiers de partout. Et à l'hyper-urbanisation, et c'était déjà dans le but de réunir tout le monde, de les rendre dépendants, etc. Le plan est calculé depuis très longtemps. La planète Terre n'est pas la première à se faire détruire de cette manière. Ils ont déjà expérimenté cette méthode de colonisation de la planète, d'une planète. Ils, qui, ils ? Il faut faire l'exopolitique, là, pour comprendre. Il faut admettre qu'il y a des entités. Vous savez, les fourmis dans la forêt, elles ne voyaient pas que l'épandage que je dirige, moi, depuis mes avions, ça vient de chez moi. Elles ne comprennent pas pourquoi elles meurent. Elles meurent. Elles ne me connaissent pas. Et je l'ai détruite. C'est ce qui se passe. Mais ce n'est pas moi qui fais ça. Je donne un exemple. Ça se passe comme ça. On ne l'a pas vu. On ne voit pas le drone qui passe là-dessus, qui vous filme, et qui vous came trail la vie. On ne le voit pas. Et pourtant, il est là, il existe. Notre situation change. Et on ne comprend pas. C'est si on cherche à comprendre. Ce qui n'est déjà pas courant. Pas assez courant. Alors, qui c'est qui dirige les drones, là ? Nous, on sait. Et encore, on sait. On connaît l'interface humaine. Il y avait la société Evergreen, qui est tenue par la CIA, qui a été fondée par le crémage des nationistes, qui a été financée par les alliés, pour contribuer à la création d'un État, mais aussi d'une guerre qui a retardé toutes les civilisations européennes, entre autres, pendant des générations. Et voilà, on remonte, on remonte, et on va où ? On va où ? On va à la lettre d'Alberta et Camanzini, qui avaient prévu ces guerres, celles qu'on est en train de vivre aussi. Et le but, la doctrine de Lucifer, le Lucifer qui est celui qui vous donne, là, quand vous participez aux colloques francs-maçons et aux savoirs occultes, qui vous sont distillés avec moult mensonges, à étage par étage. « Ah, mais c'est pas mauvais, non, j'apprends des trucs, c'est fraternité, c'est… » Ben, écoutez, il y a ce petit côté-là, peut-être, et d'ailleurs, c'est pas normal, pourquoi vous le gardez entre vous ? Parce que tout le monde n'est pas capable d'y accéder. Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas capable d'y accéder ? Parce qu'on a maintenu les gens dans un système qui ne leur permet pas le développement, en plus, sans respecter leur développement à leur vitesse, à leur rythme, selon leur goût. Voilà pourquoi. Et tout est calculé. Problème, réaction, solution. Après, ces gens-là n'aiment pas les gens qui en savent plus qu'eux, donc ils se réunissent contre, donc la société est obligée de devenir secrète. Par protection. On mélange en même temps des sentiments qui sont instinctifs, logiques, intelligents, dans des situations qui sont fabriquées de façon à orienter cette intelligence, cet instinct, dans une certaine voie qui sert le but final malsain. C'est chiadé, c'est vicieux, hein ? On est d'accord, hein ? Ça, c'est... Mais bon, c'est le fait. Alors, je n'ai pas toutes les solutions, et je n'ai pas toutes les données du problème non plus, mais enfin, on commence à en avoir un petit paquet, là. C'est le minimum de base comme bagage pour se rendre compte qu'il faut en tout cas réfléchir, là. Il faut réfléchir d'urgence. Alors, mettons en pratique l'avantage que nous sommes d'être confinés et d'avoir du temps libre pour réfléchir. Vous pénétrez là le bonheur que j'ai eu de devenir handicapé, de perdre mon métier, mes métiers, mes capacités d'interagir, de faire des trucs qui me plaisaient, d'être émunéré d'une merde par rapport à ce que je devrais gagner, et de m'en contenter. Bon, j'étais plus loin, je me suis même retrouvé sous les ponts. Alors là, vous n'avez plus rien, voire si peu que... et dans des conditions de jungle, qu'après, évidemment, ça relativise une situation actuelle où ça va beaucoup mieux. J'ai quand même un toit, même s'il fuit, même si je ne peux pas le réparer, j'ai un toit, etc., etc. Je ne suis pas mort. J'aurais dû, plusieurs fois, mais bon, ce n'est pas le sujet. Puis, ça ne veut pas dire que ça va durer. La vie est une maladie dont on sent rarement vivant. Et en plus, c'est les contagieuses. C'était quelqu'un qui me l'a dit tout à l'heure, c'était pas mal. La vie est une maladie sexuellement transmissible. C'est très bon. C'est vrai, et c'est très bon. Ils sont en train de tricher là-dessus aussi en faisant de la vie en éprouvette. Mais bon. Donc, ça va aller beaucoup plus loin que de nous maintenir juste dans un état de satisfaction ou de suffisance pour ne pas qu'on se rappelle qu'on se rebelle. Moi, j'étais rebelle même quand je travaillais et que je gagnais bien ma vie. Je gagnais bien ma vie, je payais un mois et demi d'impôt. Un mois et demi d'impôt, je filais. Parce que j'étais célibataire. Alors là, on s'est massacré quand on est célibataire. En plus, on vous pousse à vous marier parce qu'il y a des avantages fiscaux. Vous savez. En fait, il faut que vous reproduisiez l'esclavage. Il faut que vous donniez de la viande à la machine. D'ailleurs, les gens, ils ne savent pas ce que c'est de faire un enfant, a priori. Ils le laissent à l'éducation d'autrui qui sont malsains. Ils ne se renseignent même pas ce qui se passe. Ils tolèrent tout. On empoisonne les enfants avec les vaccins. avec la malbouffe, avec le fait de travailler maintenant que sur les tablettes qui ne sont pas bonnes, qui organisent mal le cerveau. attendez, ce n'est pas la civilisation orale, la tablette. Civilisation orale, pas mal comme idée, mais vous avez tout en mémoire. Vous n'avez pas besoin d'écrire, vous avez tout en mémoire. Mais l'écriture, c'est autre chose. L'écriture permet une prise de conscience. Et ça a quelque chose d'intéressant, d'important. Quand même. Pas juste pour laisser des notes de frais, quoi. Ou des... Enfin, quoi que ce soit. Non, c'est plus pour faire un journal, pour prendre une prise de conscience de soi. Mais cette prise de conscience de soi, on peut la faire mentalement aussi. mais pour la faire bien, il faut déjà avoir un niveau assez avancé. C'est peut-être un petit peu difficile. Je ne sais pas. C'est un sujet à travailler et à étudier, à réfléchir. Mais non, parce que la civilisation orale, ça a duré pendant des générations et des générations, des millénaires, et tout allait bien. Mais les gens se rappelaient de tout. Vous savez, il y a encore ça qui est resté en Afrique. Quand les gens se saluent, ils demandent comment va ton père, et réciproquement, et comment va ton grand-père, ils citent le nom. Et ils avaient des noms comme ça à rallonge parce qu'ils sont fils de, 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 et ils remontaient sur 25 générations. C'est un avantage-là. Alors, ça peut paraître ridicule, les palabres, les salamades. Non, 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 ça avait cet avantage-là. La mémoire, essentielle, la mémoire. La mémoire, c'est ce qui construit votre égo. Il faut qu'il y ait dans votre mémoire, enfin, c'est une partie de ce qui construit votre égo. Il faut qu'il y ait dedans les informations essentielles. Enfin bon, reprenons. Je dis enfin bon parce que je m'arrête là de réfléchir là-dessus. ce n'est pas le sujet. Ça va finir en encart, cette affaire. Et puis là, donc, il nous dit-il, nous sommes au niveau où on passe au transhumanisme et à la disparition de l'humanité. Ce qui est exactement le but du jeu. On est bien d'accord. C'est ce que je dis aussi. Ah, je ne voulais pas l'ordinateur. Instinctivement, je n'en voulais pas. Maintenant, je dis merci d'avoir l'ordinateur parce que ça me permet des trucs. Mais ça permet des trucs, c'est un pis-aller. C'est maintenant qu'on m'a coupé les jambes et que j'ai deux jambes de bois, au moins ça flotte quand je suis dans l'eau. Je me serve du fait que ça flotte. Mais je préférerais avoir mes jambes et puis ne pas être dans l'eau. Façon de parler, c'est un exemple. J'ai mes deux jambes, pas en bois. Celle qui est en bois, c'est la troisième. Non. Je suis aussi con. Excusez-moi. Non, mais c'est 11h30, ça va être l'heure de l'apéro. Et puis, on va mettre fin à cette vidéo aussi rapidement. On a bien bossé aujourd'hui. On a fait 13 minutes quasiment de plus que hier. On a doublé la dose. Et je n'en suis pas encore à trois heures normalement. Reprenons quand même encore un petit bout. Voilà, il nous dit si on ne fait pas gaffe, on va leur donner cette possibilité pour quelques bouts de papier avec des chiffres écrits dessus. L'argent qui ne nourrit pas rien, ni l'intellect, ni le ventre, ni rien, ça nourrit. Ça nourrit que la machine. Vraiment, c'est un gros problème cet argent. Ça, c'est clair. On nous fait croire que c'est le seul moyen de ne pas passer par le troc avec un troqué. Oui, mais pourquoi troquer ? Pourquoi toujours un échange ? Donc, du coup, un millionnaire ne peut pas donner deux francs à un clochard parce que le clochard, il ne peut pas lui rendre deux francs en valeur. Le millionnaire, il n'a besoin de rien déjà, normalement. Et le clochard, a priori, normalement, il ne sait rien faire. Ce qui n'est pas le cas quand j'étais là, j'ai creusé des gens qui étaient des pointures, des pointures dans leur métier, mais qui, émotionnellement parlant ou au niveau de la santé ou à d'autres niveaux, se sont fait massacrer par la société de loups, pas de loups d'ailleurs, de vampires plutôt. Non, parce que les loups, c'est sympa les loups. J'en ai marre de comparer tous les défauts humains à une qualité animale en général. C'est plus ou moins des qualités. chez les animaux. Mais bon, ils ne pratiquent pas, ils pratiquent un peu la loi du plus fort quand même. Et l'humain a ça en plus, qu'il ne pratique pas la loi du plus fort, ce qui lui permet de survivre. Sinon, il y aurait que des gros costauds débiles sur Terre. Et étant débiles, ils n'auraient pas amené la civilisation au point où elle en est, ni très loin de toute manière. c'est pas bon comme société qui est censée évoluer. Elle est censée évoluer, oui, parce que justement, il y a une évolution cosmique. Et nous sommes là qu'en train de travailler à un échelon sur lequel on est bloqué dans notre évolution cosmique. On est bloqué sur une planète qui est une planète prison par divers moyens, comme je disais tout à l'heure. Et ça, c'est une intention extérieure malsaine qui l'organise. C'est pas nous, c'est pas l'humain qui est un virus. C'est ceux qui ont pris la direction des opérations qui sont des virus. Enfin, virus. Le virus, en fait, c'est comme nous, effectivement. C'est une entité qui se nourrit du territoire sur lequel elle arrive. Mais elle se débrouille bien pour survivre assez longtemps pour pouvoir se nourrir normalement. mais c'est pas nous. On n'est pas parasites comme ça, normalement. Nous, on est plutôt le terrain. On est le tout. Et finalement, grâce à ce virus, on évolue normalement. Si la chose, si la situation n'empire pas au point où on perd pied, ce qu'on est à deux droits d'être en train de faire pied, il y a vraiment une urgence. Depuis que j'ai commencé mes vidéos, je dis qu'il y avait urgence. Je me suis mis à faire des vidéos parce qu'il y avait urgence. Je me suis mis à étudier tout ça parce qu'il y avait urgence. C'est pas d'hier, quoi, donc. Je suis en rébellion parce qu'il y avait urgence. Donc, les années 60, quoi. Je ne comprenais pas les adultes pourquoi ça ne marchait pas. Maintenant, j'ai compris. Ça ne marche pas parce que c'est fait pour. Ce n'est pas parce que les adultes sont idiots. ils ne sont pas idiots complètement, quoi. Ils avaient déjà été mal formés. Les adultes de mon enfance, ce n'est pas les adultes d'il y a 200 ans, quoi. Et de toute façon, les autres, ils sont costauds. Ils ont triché. Ils se sont servis de moyens extérieurs. Ils ont triché. Sinon, ça ne devait pas arriver. et là, il n'y a pas eu d'aide des galactiques sympathiques. Ils sont où, là ? Demandez à Wilcock où ils sont. Demandez à Good. Ils sont où, là ? Non, il faut redescendre de ce new age, là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas intervenus. Eux ont respecté la loi de non-interférence, pour le moins. Mais ils interviennent d'une autre manière. De temps en temps, ils nettoient la planète. De temps en temps, ils envoient des ondes qui font évoluer tout le monde. Non, je n'ai pas de preuves, mais bon, je le traduis de cette manière-là. Oui, vous savez, normalement, le soleil, il a grillé un certain nombre de fois déjà Mercure, avec ses explosions normales, ses micro-novas, c'est tout ça. Mais la Terre est toujours épargnée. Vous imaginez une ampoule au milieu de la pièce qui n'éclaire pas un endroit de la pièce. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une tâche, il y a eu une interférence à un endroit qui a protégé cet endroit-là de l'explosion excessive de lumière de la part de l'ampoule, le soleil. Il y a des EMV, des véhicules électromagnétiques, des ovnis autour du soleil, qui, tout au sein d'une bataille contre d'autres forces galactiques, a priori, se sont débrouillées pendant des milliers d'années pour protéger la Terre d'explosions style phénomène de Carrington 1857. une EMP solaire qui a grillé tous les circuits télégraphiques de l'époque. Ils avaient le télégraphe à l'époque. Le morse, qui était quelque chose qui, s'il se passe aujourd'hui, nous ramène soi-disant à l'âge de pierre. Eh bien, vivement, vivement. Ah, il y aura des dégrés collatéraux, évidemment. Mais ça fait 20 ans qu'on vous dit qu'il va y avoir des dégrés collatéraux si vous ne savez pas faire des trucs par vous-même en autonomie, en indépendance. Maintenant, c'est bon, la sélection naturelle, on verra. Et puis, je serai peut-être le premier à crever, je ne sais rien faire. Je ne sais pas rien faire, ce n'est pas vrai. Mais bon, je suis généraliste, je ne suis pas spécialiste. Et rien que de faire pousser du tabac, c'est un métier. Rien que de faire pousser des trucs, c'est un métier. Vous connaissez la culture avec la lune ? Ne pas la connaître, c'est un gros problème. Parce que dans des mauvaises conditions, pour faire pousser quelque chose, c'est très difficile. Ça pousse mal, il n'y en a pas assez. Vous fournissez beaucoup l'heure de travail pour très très peu de rendus. Ça s'apprend, tout ça. Et c'est respectable, les métiers de la terre. C'est la première autonomie. Et en plus, de manière durable, bio, vous voyez. Et puis, je suis partisan du moyen de l'effort, donc permaculture, évidemment. Non seulement parce que c'est le meilleur moyen de faire, le meilleur moyen de faire, mais parce qu'en plus, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut travailler avec la nature, comme disait Schoenberger, un encart que je vais laisser tomber. lui, il a respecté les remous de l'eau et il a sorti plus de bois qu'il n'avait jamais été sorti de l'exploitation forestière. Qu'on renouvelle avec des essences différentes, pas de la monoculture, idiote, qui est sensible à la moindre maladie où tous les arbres tombent malades et où il n'y a pas l'interaction avec les différents arbres qui font que, comme dans votre potager, une plante protège l'autre des agressions et ils s'entraident entre eux, ils fournissent le matériel chimique entre eux par les racines. Il se passe des choses incroyablement magiques dans la nature. Magiques parce qu'on ne les comprend pas, mais quand on les comprend, c'est magique. Il y a un côté merveilleux de la magie, pas le côté sordide de la magie noire. Qui est la culture de la mort. C'est un instrument, c'est une technologie, quelque part, c'est une façon de faire et après, tout dépend de l'intention. Ne vous affiliez jamais à aucune entité, c'est bien clair. Ne pratiquez pas ça si vous n'êtes pas guidé, si vous n'y connaissez pas. Et mettez fin à ces distributions de jeux de Ouija en tête de gondole dans les supermarchés. Faites un scandale, faites une pétition, allez voir le propriétaire, dites-lui, c'est quoi ce satanisme pour nos enfants ? C'est quoi ça ? Si vous dites je ne suis pas au courant, vous êtes des conspits, il était responsable, vous portez plainte. Mais il faudra avoir un système de... Avec un juge qui sait de quoi on parle. Il sait de quoi on parle, le juge, c'est sûr. C'est sûr qu'il s'appelle. Aujourd'hui, ils font partie de tous ces clubs, dans ces clubs-là, on leur apprend ça, mais avec le mauvais côté de la chose, comme intention. avoir le pouvoir sur les autres. Non, l'empathie avec les autres, pas le pouvoir sur les autres. Aïe, aïe, vous comprenez ce que je veux dire ? J'espère. Donc là, aux États-Unis, a été décidée une mesure comme quoi tout le monde allait recevoir 1200 dollars par mois. À peu près, tout comme ça. Et tout le monde est très content. 1200 dollars, youpi ! Mais ils ne se rendent pas à quel point ils vont devoir rembourser ça en plus par la suite. Oui, parce que ce n'est pas des fonds qui sont gérés par le peuple pour le peuple, c'est des fonds qui sont gérés par des entités qui ne veulent qu'une chose, c'est maintenir le peuple en esclavage. Il va vraiment falloir que vous regardez. Alors, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle « Être souverain », je ne sais plus trop, dans laquelle elle nous décortique quelque part un petit peu ce système de loi maritime, d'homme de paille, d'abdication de notre pouvoir au bénéfice de ceux qui ne veulent pas notre bien. Donc, il faut visiter ça. Ou il faut visiter aussi, je crois que ça s'appelle « Hors sauf voix », chevaux de Guélin, où il nous détaille le droit justinien et toute l'escroquerie du latin de cuisine qui est employée dans les lois. En fait, on a les moyens de ne pas respecter ça parce que légalement en parlant, par les lois naturelles, qu'est-ce que sont les lois naturelles ? Bon, on reviendra là-dessus plus tard quand je serai pointu sur le sujet d'ailleurs parce que ce n'est pas tout à fait le cas, vraiment. Je sais que ça existe et je sais que c'est hyper important, c'est la base de tout. C'est la base qui fait que là, quand on parle, ça n'a aucune importance pour eux. c'est du vent. On n'a pas de pouvoir. Ils peuvent ne pas nous respecter dans le système qu'ils ont établi. Légalement parlant, ça ne touche pas leur karma, on va dire, en clair. ce qui fait qu'on est encore et qu'on va l'être de plus en plus dans cette mouise, dans ces problèmes, c'est que la majorité de la population n'est pas au courant et suit des règles qui font que les petites forces de l'ordre sont soutenues par la majorité du peuple finalement qui suit des lois qui sont illégales globalement. Vous avez vu ces manifs à Paris ? Il n'y a pas un chat aux fenêtres. Ils sont où les gens ? Où est le soutien populaire ? Devant la télé, en train de regarder un nounin ou le tercé ou un match de foot. vous savez que le sport, c'est une traduction en théâtre sportif de rituels magiques. le fait qu'il soit à 11 à jouer au football de telle position avec tel truc, les distances pour servir au tennis ou dans d'autres repos. Tout ça, c'est des rituels. C'est des traductions de base rituelle. de la même manière que quand vous regardez une série télévisée comme Game of Thrones, c'est la retranscription de rituels à Saturne. Mais la version satanique de Saturne. Saturne, un chronos qui mangeait ses enfants, quoi. Il pratiquait déjà les sacrifices et d'enfants si possible. En clair, je simplifie à outrance. Et en plus, quand vous participez à l'émotion qui est issue d'un match, vous donnez votre énergie récolte de louche. Cette énergie émotionnelle qui vous diminue et leur sert. Double bénéfice. Et ce n'est pas pour rien que le samedi soir, il y avait un film de Q crypté sur Canal+. Canal qui est vraiment une engeance. D'ailleurs, pourquoi appeler ça Canal si ce n'est pour parler d'anal ? Qui est une prise de possession sur l'autre et qui sert à des entités. Enfin, quand c'est pratiqué en général, comme c'est pratiqué. En tout cas. Ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour ça. Bon, ce n'est pas tout à fait le sujet, mais c'est juste histoire de dire que dans tous les domaines de notre activité humaine, de notre vie, il faut qu'on ait une connaissance de la situation de façon à avoir un livre arbitre réel et efficace. et avoir le choix entre les bons choix aussi et pas que deux mauvais ou trois mauvais. On reprend. Parce que là, vraiment, je suis loin dans mon encadre. Alors là, il fait un rapport intéressant plus en anglais qu'en français, mais en français, on va pouvoir le faire aussi, j'ai l'impression. Pourquoi est-ce qu'on appelle billet de banque d'un dollar, un dollar bill ? Parce que vous avez l'impression de toucher de l'argent et en fait, vous touchez une dette bill. Nous, chez nous, bill, on l'a en billet. Il y a une truanderie à la base de la finance incroyable. Et vous savez que Rothschild, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Et je suppose que l'écu rouge qui était affiché comme étant l'origine de ces officines bancaires à l'époque, ça remonte encore plus dans l'ésotérique historique comme étant l'endroit où on sacrifiait et s'il était rouge c'était à cause du sang qui était déversé lors des sacrifices. Comme le tapis rouge qui monte à Cannes. avant, on remontait la pyramide comme ça où il y avait eu lieu, en haut de laquelle il y avait eu lieu les sacrifices avec le sang qui dégouline. Il y a une idée comme ça. Il y a une idée comme ça. Et de la même manière, les boules rouges du sapin de Noël, c'était des quartiers de viande issus des sacrifices, me semble-t-il, à la base. Je crois qu'il y a tout à traduire de cette manière-là. Est-ce qu'on travaille pour la vie ? Est-ce qu'on travaille contre ? Ils ont tout pourri, ils ont tout biaisé. Et tout ça parce qu'on est soumis à des choses. Le travail qui s'est fait sur notre ADN et notre affiliation a des répercussions incroyables. Qui a fait ça ? Des gens qui étaient des vampires énergétiques. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de nous demander de prier pour eux ? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à eux-mêmes avoir l'énergie directement ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de ça ? Pourquoi ? Ils sont supérieurs, ils ont besoin de notre énergie. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Il y a un problème là ou pas ? Vous voyez qu'il y a un problème ? Continuons. Donc, avec cette rétribution qu'il va y avoir en Angleterre aussi de 1 000 livres ou 1 000 dollars ou 1 200 dollars d'une somme. Les gens sont tout contents mais ils vont payer, ils vont rembourser bien plus que cette somme-là pendant bien plus longtemps. c'est vraiment terrible. Et du coup, au lieu de se rebeller, ils sont tout contents. Là, on va être payés à rien foutre. Pourquoi vous avez besoin d'argent ? Les deux tiers de cet argent vont partir pour payer une énergie qui devrait être gratuite. Bon, maintenant qu'on est affilié à la bouffe avec notre ADN et tout ça, je ne veux pas exiger que tout le monde devienne pranaïste sengueyser du jour au lendemain. Ce n'est pas possible, ça nous tuerait. Ce qui ne serait peut-être pas un mal quand on y pense, mais ce n'est pas le sujet. Et puis, ce n'est pas dans mon esprit non plus. Et puis après, pour acheter des choses sur lesquelles il y a 90% de taxes en général, taxes qui sont en général détournées par ceux qui sont au pouvoir. Regardez, ils nous donnent de façon de moins en moins, ils nous enlèvent ce qu'ils nous donnaient. Ce n'est pas eux qui nous le donnaient. C'est l'État et l'État, c'était censé être nous. Mais non, ce n'est plus nous. C'est une mafia qui a pris le pouvoir. Des mafias qui ont pris le pouvoir et qui se tiennent toutes les unes par les autres et puis qui luttent entre elles mais toujours sur notre dos et qui sont tout à fait disponibles à se débarrasser de leur soufif. les gendarmes, les policiers, ceux à qui on a dit enlevez vos masques, contaminez-vous en clair. C'était les seules forces de l'ordre, la seule partie de la population qui est armée et qui sait servir de son arme, qui sait agir pour destituer les criminels au pouvoir. Ils sont déjà en train de décimer, ils ont complètement diminué notre armée. De toute façon, en plus, la majorité des généraux sont franc-maçons ou pas, un truc dans le genre. Et puis, ceux qui ne le sont pas, ils luttent entre eux avec des intentions qui sortent de bouquins, qui sont frelatés. Il y a des réalités, des problèmes réels à régler, on est d'accord. Mais c'est encore ceux qui subissent ces problèmes et qui se sont adaptés pour y survivre qui vont souffrir, le peuple. et qui n'ont pas le même niveau de conscience que nous ou un niveau de conscience différent de manière volontaire. La vérité nous libérera. Oui, ça c'est vrai. La vérité et que tout le monde ait accès à cette vérité. Ben oui, ça c'est magnifique. Non, on rêve. Ah ben là, c'est midi. Bon, ça doit bien faire trois heures encore comme vidéo là bientôt. Donc, je n'ai pas changé de sujet de traduction. On est toujours sur reality ou opium du peuple, on va dire. Opium de l'espoir. Les sauveurs externes, les 1200 dollars, le vaccin, le confinement. Alors, si dans votre famille, il y avait quelqu'un qui n'était pas contaminé, maintenant il l'est. C'est grave ça. Mais c'est illogique. Dans une famille qui est séparée et qui revient habiter tous les soirs au même endroit et qui sépare la journée et qui revient habiter, il y a toutes les sources différentes. Enfin, c'est complètement illogique. Si on était confiné, c'était chacun isolé, chacun, tous. Et de la même manière, la mère a l'enfant. Enfin, à moins qu'il ne soit jamais quitté de la journée. Quelqu'un, il serait contaminé ou pas, tous les deux. Quelqu'un. Vous voyez ? S'il y a un illogisme, je les appelle des I cubes, mais on va pouvoir monter à plus que ça. C'est d'ailleurs I plus I plus I ou I fois I fois I. C'est incompétent, irresponsable et je ne sais plus. Un autre I encore pour qualifier ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais depuis l'adjoint au maire, depuis les conseillers, depuis tous ceux qui ont un pouvoir sur la vie commune. Pouvoir qu'ils ne devraient pas avoir parce qu'ils ne travaillent pas pour le bien commun, ils travaillent pour leur parti politique, ils travaillent pour leur, en plus, en général, pour eux-mêmes d'abord. La politique aujourd'hui dans les petits bleds, ça sert surtout à arriver à un niveau politique supérieur. Alors c'est vrai que ça demande de s'intéresser à tout ça et que pour s'intéresser à tout ça, il faut avoir le cerveau capable de comprendre tout ça et que ce n'est pas le cas. Mais on a des gens qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe vraiment en politique actuellement en France, là, entre les différents partis, je n'avais pas envie de les citer, mais que ce soit la FI ou le RN, ils ne savent pas qu'en RN, ils touchent des chèques de là-bas, là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée. Ils ne savent pas que c'est le national-zionisme qui est en place, qui se met en place. Ils ne savent pas que ça n'a rien à voir avec les nazis de l'époque. Ils ne savent rien. Ils sont là, ils sont encore en train de dire « Ouais, Marine, si » ou « l'autre » ou « un tel », parce que « si », parce que « ça », avec des problèmes qui ont été créés. Ils ne savent rien. Ils n'arrivent encore là. Il y a des gens qui vont voter pour eux. On ne va pas sortir de ce système-là pendant des années tant que la télévision ne passe pas des programmes continus d'information comme ce que devait faire Q, là. Diffuser des vidéos sur tous les channels, blocage d'Internet, uniquement la diffusion des infos, essentielle à tout le monde, mais pas uniquement par Q, ou Q et THI, par exemple, qui dit « mais Q, c'est une intelligence artificielle dont le but n'est pas notre libération non plus. » Mais ça, « Q, il ne va pas le faire. » Il ne va pas se tirer une balle dans les deux pieds, quoi, non. Allez, croise les pieds, je n'ai plus qu'un clou. Oh non. Mais au moins, ça va éveiller les esprits à une réalité des choses. Après, j'arrive avec cette traduction-là et puis je vous dis « mais ouais, mais Q, il s'est juste débarrassé d'un opposant qui le gênait pour accéder lui au pouvoir. Mais ce n'est pas pour notre bien non plus. » Derrière lui, il y a une partie du complexe militaire ou industriel. Il y a Trump et Trump, il a fait comment sa fortune en blanchissant l'argent de toutes les mafias des pays dans lesquels il a implanté ses tours ou ses casinos ? À quoi sert un casino si ce n'est à blanchir de l'argent et à instiller dans l'esprit une idée comme quoi on peut gagner toute sa vie et des millions en jouant au jeu pour avoir de l'argent et hop, cette drogue incroyable. Vous savez, je crois que les banlieues à Détroit aux États-Unis ne l'aiment pas beaucoup Trump. Je crois qu'à Détroit, il doit avoir 40% de chômage à la suite de l'intervention de Trump sur l'immobilier local et 2-3 affaires. Je ne sais pas je ne connais pas bien mais enfin quand quelqu'un gagne un million si la banque elle dispose d'un million pour c'est l'argent de tout le monde et que quelqu'un d'un coup devient presque millionnaire il a pris tout l'argent qui devrait être réparti envers tout le monde. Je parle mal qui devrait être réparti pour tout le monde chez tout le monde quelqu'un qui est riche n'est pas respectable il a fait son argent sur le dos des autres il n'est pas fraternel et qu'on ne me dise pas pour faire des grands projets il faut des gens qui peuvent investir c'est l'argent de tout le monde si là actuellement la population de la Terre décidait que c'est une bonne idée d'aller sur la Lune tout le monde participerait volontiers vous comprenez et tout le monde en aurait le bénéfice de cette exploration lunaire mais là en ce moment ce n'est même pas la peine d'aller sur la Lune alors qu'on ne connait pas le fond de nos océans qu'il y a des endroits où les enfants meurent de malnutrition les gens ne vont pas bien déjà sur Terre et il y en a déjà qui veulent aller plus loin il y a quelque chose de tordu dans le raisonnement on nous cache quelque chose on ne nous dit pas tout c'est clair et c'est très obscur donc la dette qui va être occasionnée grâce à ce don de 1200 dollars à tout le monde va servir les mêmes personnes qui ont amené la situation actuelle non vraiment vraiment ce qui s'est passé en Islande était remarquable les personnes n'ont plus parlé c'est vrai qu'ils ont cuit 100 000 mais ils ont mis les banquiers en prison ils ont dit votre dette vous asseyez dessus mais après très vite ils ont été récupérés par le FMI des tous les gens qui ont mis la pression évidemment mais en Islande en plus ils sont bien parce qu'ils ont l'énergie géothermique c'est les volcans l'installation est faite elle est remboursée elle est payée tout le monde peut avoir de l'électricité et de la chaleur à domicile gratuitement il n'y a plus que l'entretien c'est pas grand chose normalement l'entretien et puis de toute façon il y a aussi Tesla 1200 ans 120 ans de retard sur une énergie libre gratuite vous auriez une antenne sur la télé sur la maison et l'électricité et le chauffage dans la maison une antenne sur la voiture et pas de moteur quasiment juste la transmission de l'énergie électrique en énergie mécanique sur les roues ou même en antégravité et ça soulage les garagistes parce qu'il faut quand même un véhicule donc il y a du boulot vous n'en faites pas les garagistes le fait qu'il n'y ait plus de voitures ce serait des voitures différentes on appellerait ça des voies volantes je ne sais pas quand vous voudrez aujourd'hui on appelle ça des ovnis c'est les gens qui pensent comme moi qui sont des ovnis dans la société d'aujourd'hui c'est un truc qui existe mais auquel les gens ne veulent pas croire ce que je raconte ça existe et les gens ne veulent pas y croire tout le monde sait très bien que j'existe dans le coin d'ailleurs ça les gênait ils ne savaient pas pourquoi je disais ça ils ne comprenaient pas que c'était pour le bien de tout le monde il y en a pas mal qui pensent que c'est pour vouloir être chef du village et puis il y a les anciens qui ont fait partie de tous ces clubs chelous je regarde comme ça et je dis vous êtes content de la situation d'aujourd'hui parce que c'est vous qui êtes en foutif vous m'engueulez moi parce que je bois ou parce que j'écoute telle musique ou parce que j'ai tel discours ou parce que je revendique des situations non je ne suis pas content non vous avez bien vu que je suis le premier à déconner dès que je peux vous là mon public c'est les gens qui regardent la vidéo c'est pas pour prendre le pouvoir sur vous je vous donne tout ça ben eux là ils ont cru ça il y en a une partie qui ont cru ça il y en a une partie qui s'est vue en danger parce que j'allais dénoncer leur malversation leur magouille on fait un vide grenier il faut payer pour le vide grenier j'hallucine on a une taxe à payer à une commune qui ne nous respecte pas moi je ne suis jamais déneigé quand il neige et on me fait payer de l'eau alors qu'elle doit être gratuite et on me fait payer le même tarif pour les poubelles que n'importe qui qui a une famille de 5 personnes où ils consomment des produits avec plein d'emballages avec plein de déchets alors que moi je consomme vraiment 3 fois rien et même les boîtes des cancers des chats elles brûlent ou je m'en sers je les garde je fais de la peinture ça me sert je range mes boulons dedans et puis ça rouille c'est biodégradable à part le bisphénol qu'il y a dedans ah oui les boîtes de cancers qui sont toutes seules elles étaient tous avec du bisphénol dedans soit vous aviez les anciennes boîtes qu'il fallait ouvrir en ouvre boîte celle-là elle donnait un goût mais il n'y avait pas de bisphénol le bisphénol c'est cette pellicule blanche qui est censée isoler justement contre le goût mais qui pollue les aliments à l'intérieur parce que le bisphénol c'est ce qu'on a enlevé des biberons pour enfants parce que c'est un perturbateur endocrinien et alors tout le monde devient gai on se demande pourquoi on se lève avec des produits des savons de l'autre enfoiré écolo là qui a 8 véhicules et des mœurs à travailler si on voudrait voir un petit peu sérieusement mais il fait partie des clubs alors évidemment il a été soumis à ça je ne sais pas s'il y a participé ou pas mais il a été soumis il a été confronté alors du coup vous prenez celle qui s'ouvre comme ça mais vous avez le bisphénol il y a un progrès mais en même temps vous y perdez plus que ce que vous n'avez gagné finalement oui parce que les boîtes c'est utile je suis désolé ici tous les fruits et légumes qui arrivent ils ne tiennent pas 3 jours même dans les bonnes conditions ils pourrissent tout de suite on se demande pourquoi parce que ce n'est pas ce n'est pas cultivé correctement on est etc etc bon toujours est-il vu qu'on est affilié à la bouffe il faut manger maintenant de temps en temps on va reprendre là parce que sinon je vais réfléchir donc il nous rappelle un petit peu que maintenant tout le monde a une dette là vous faites un enfant il a déjà 40 000 euros de dette en France ou 32 000 je ne sais pas combien chez nous mais depuis le passage à l'euro en fait les allemands et les hollandais eux ont gagné 30 000 euros mais les espagnols les italiens les français ils ont perdu 30 000 euros les hollandais vous n'en faites pas vous savez Ronald Bernard c'est en Hollande qu'il a fait tous ces trafics avant de devenir honnête et de nous dire ce qui se passe sans citer le nom ce qui fait qu'il est encore en vie il a décrit une situation à laquelle il n'a pas participé jusqu'à un certain niveau mais il a tout décrit aussi et il admet il fait pénitence on va dire bon ces gens là bienvenue volontiers vous comprenez il paraît qu'il y a des gens comme ça parmi les les gros ripoux horribles aux mains très sales et à la cervelle aussi très sale qui auraient envie de cesser tout ça et de devenir normaux mais qui sont tenus par leurs confrères vous savez les banquiers qui se jettent par la fenêtre là ils ne le font pas tous volontairement je ne sais même pas s'il y en a qui le font en fait oui comme celui de la montée pasquée et tout ça le gars il tombe puis ça montre elle tombe deux minutes après lui mais à l'enquête ça s'en va c'est complètement fou regardez la vidéo de Jovanovitch à ce propos là Jovanovitch qui est persuadé que la Vierge et tout ça ça existe il a raison il y a quelqu'un qui se fait passer pour la Vierge tel qu'on nous l'a décrit dans le bouquin tel que ça a été traduit surtout ouais ouais il y a une entité qui fait ça il y a des entités qui font des apparitions mariales il y a tout ça mais oui c'est un tel renouveau de louche ça relance la passion du peuple qui est là en dévotion tellement d'énergie à prendre vous ne voulez pas le croire c'est pas croyable oui c'est pas croyable c'est pas croyable non plus que l'autre il marche sur le haut on ne sait pas faire en tout cas nous on ne sait pas faire bon ben c'était un hybride sa mère était censée être humaine mais bon elle était déjà d'une famille prédisposée il faut bien le dire ben sinon elle n'avait pas été choisie pour être l'implantation d'une création in vitro in vivo immaculée conception c'est pas possible ce n'est possible qu'avec des moyens scientifiques alors du coup on prend tous ceux qui ont une blouse blanche et qui savent faire ça pour des dieux ah ben oui mais c'est la même situation mais arrêtez de donner votre dévotion à ces gens-là à ces entités-là moi je pense que ce serait une bonne idée d'arrêter de donner comme je dis supprimons les intermédiaires et pareil supprimez l'intermédiaire PAM entre l'information et vous allez chercher vous-même l'information si vous voulez avec moi vous l'avez un petit peu raccourci quoi profitez-en je ne vous demande rien en échange et ceux qui me donnent quelque chose le font d'eux-mêmes et je les en remercie grandement et j'espère que ça correspond à la peine qu'ils me donnent quelque part vous voyez au moins parce que je suis encore dans l'esprit troc plus ou moins mais bon on donne sans limite on donne quand il y a besoin on donne sans attendre qu'on nous demande or on est dans une situation où il faut il faut frapper pour avoir la réponse il faut frapper pour qu'on nous ouvre la porte il faut demander pour avoir la réponse et il faut attendre qu'on nous demande pour donner parce que si on le fait si on passe outre ça on perd notre énergie j'admets j'admets dans la situation où est la société et où sont les gens ben vous avez vu dans une situation idéale où tout le monde travaillant très peu tout irait bien il n'y a que 5% des gens qui participeraient à ce changement d'après le test même s'il n'y avait avec 15% 20% ça ne suffit pas mais même les vieux servent à quelque chose les vieux gardent les enfants mais ils sont de la famille ils ont un état d'esprit une éducation tant qu'on n'a pas tous le même espace de conscience le même esprit il faut faire attention il faut faire attention il faut ça ne peut pas se faire du jour au lendemain tout ça on ne peut pas accueillir du jour au lendemain des gens sur notre territoire dans notre dans notre cohabitation qui n'ont pas les mêmes attentions que nous alors ils ne sont là que pour profiter c'est bien clair en général ils ne sont là que pour profiter et de manière malsaine violente il y a quand même un nombre de viols incroyables de jeunes filles et de jeunes garçons d'ailleurs par des mecs pour qui ce n'est pas interdit ou qui n'ont pas bien compris ou les pauvres ils avaient envie mais j'hallucine des gens chez qui les femmes sont séquestrées en mitouflées on dirait des momies dont une partie d'ailleurs est volontaire pour vivre ça elle trouve ça normal ah ben c'est excellent comme programmation mentale ça c'est du pavlof mais d'une manière hallucinante c'est de l'auto sadomasochisme et ça c'est un programme c'est un programme ce sont des programmes on en a aussi ce n'est pas une critique unilatérale tout le monde en prend plein la gueule avec moi ce n'est pas avec moi c'est avec cette réalité là qui est camouflée biaisée tout le monde en prend plein on a tous des trucs à revoir par exemple là il va falloir que j'arrête la vidéo parce que sinon mes petits animaux dont j'ai la garde qui comptent sur moi pour leur assurer une survie agréable vont commencer à se manifester de plus en plus parce qu'ils sont réglés comme des horloges donc ben écoutez je vous remercie d'avoir suivi on a quand même été jusqu'à 22 minutes aujourd'hui et ben je vous dis à très bientôt bon courage on va survivre on va y arriver au lait cœur victoire portez-vous pour le mieux à très bientôt salut salut